... Alors, Jean-Pierre Bivou, il est là. La dernière fois, j'ai regardé quand même dans mes mémoires, la dernière fois que les mémoires informatiques, numériques, la dernière fois qu'il est venu me parler, c'était le 3 mars 2015. Et à ma connaissance, Rosetta n'était pas... Alors, qu'il soit était déjà parti depuis longtemps, mais il n'avait pas terminé, il allait se relier. En 2015, tout était fini déjà. Comment ça, tout ? Ben oui, c'était en 2014. Non, mais qu'est-ce qui était fini là ? Non, mais Philae n'était pas... Ah, Rosetta n'est pas terminé, non, non. Voilà, voilà. Mais c'était à la nuit ou pas ? Pas encore. Philae, non. Voilà, Philae n'était pas fini, c'est ça. Et donc, effectivement, c'était une émission, je me souviens de la conférence, qui nous promettait de voir ce qui allait se passer, qui nous expliquait quelles étaient les conditions de la mission. C'était déjà passionnant. Et donc, peu après, nous avons vu Rosetta, nous t'avons vu à la télévision, enfin là, oui, ce premier documentaire intitulé Rosetta, où on nous expliquait tout ce qui commençait à dérouler la mission. C'était déjà passionnant. Et on avait à l'époque essayé de t'inviter pour que tu nous parles des retombées scientifiques, des découvertes de Rosetta. L'année dernière, nous n'étions pas arrivés. Nous avons relancé l'invitation, et c'est avec plaisir de te voir aujourd'hui. Mais alors, entre temps, vous êtes bon, d'accord, Rosetta, c'est bien, mais parce que j'ai compris qu'à ajouter Ayabuza, ExoMars, MMX, donc on peut s'attendre à un programme... C'est un professeur des universités, astrophysicien. Il travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à Orsay, qu'avant Rosetta, il a pu collaborer à d'autres missions, en particulier la mission Cassini-Huygens, qui est autour de la mission consacrée à Saturne et Titan. Et il était donc principal investigateur de la mission Rosetta, en particulier du robot scientifique Philae, voilà. La mission était vraiment destinée à ouvrir un petit peu plus l'origine du système solaire, l'origine de la vie et d'autres choses qui sont faits, donc tu vas nous parler ce soir, donc je voulais être prêt. Je te laisse la parole. Ça, c'est pas pour toi. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup aux organisateurs, comme on dit, qui me permettent de venir échanger avec vous sur nos affaires d'exploration spatiale du système solaire, limitées au système solaire interne, vous allez voir, on va parler un petit peu d'eux. Mais je vais me concentrer sur un aspect, qui me semble actuellement, en tout cas sur lequel je serai le plus, qui est tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle l'émergence de la vie, et comme vous voyez ici, j'ai mis des guillemets, parce que je pense que ce concept d'émergence est quelque chose de fondamentalement biaisé, et c'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. Donc, j'ai mis ici mes adresses pour que vous me contactiez s'il y a besoin, parce que je sais que les questions en général viennent plutôt après que pendant, n'hésitez pas. Je voulais dire aussi que je vais mettre tout ça dans son contexte, parce que c'est ça l'avantage, c'est de prendre un petit peu le recul sur ce que l'on fait, et on n'a pas assez cette année, je crois, fêté, quelque chose qu'on aurait dû fêter, qui sont les 60 ans du début de cette ère de l'exploration spatiale du système solaire. Alors, c'est en janvier 59, donc ça fait 60 ans, que pour la première fois, l'homme, si on peut dire, ce qu'il trouve être un homme soviétique, ont décidé d'essayer d'envoyer dans l'espace un engin qui ne ferait pas que tourner autour de la Terre, mais qui s'en échapperait gravitationnellement. Et ils ont choisi bien sûr un objectif qui était le plus proche, c'est-à-dire la Lune, et c'est la mission Luna 1 qui, en janvier 59, a réellement inauguré ce qu'on peut appeler les voyages interplanétaires, c'est-à-dire la capacité d'aller voir ailleurs les propriétés des mondes planétaires. Et si je dis ça, c'est que vous allez voir qu'au cours du temps, au cours des décennies, donc, qui nous séparent de ce moment-là, où on a eu la capacité d'aller voir de près la plupart des objets du système solaire, en tout cas interne, une véritable révolution, je pense, est en train de s'opérer, et comme toujours, on n'a pas le recul pour en prendre la mesure, notre compréhension de ce que sont les mondes planétaires, leur formation, leur évolution, et de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, Mars, une autre planète, etc. Et donc, ce qu'on peut appeler l'exploration spatiale du système solaire est réellement née de cette affaire-là, de janvier 59, et je trouve que ça aurait mérité qu'on en fasse quelque chose, et comme on ne l'a pas fait, je le fais ce soir pour célébrer ce que nos collègues de l'époque, avec un monsieur en particulier s'appelait Korolev, qui a vraiment créé toute l'astronautique mondiale, on peut dire, mais avant l'astronautique soviétique, aussi bien robotique qu'habitée, ont inauguré ce jour-là. Et donc, ça a déclenché réellement un changement fondamental de paradigme, dont cette question de l'émergence de la vie, et c'est plutôt là-dessus que je vais centrer mes propos ce soir. On sait que, pour ceux qui ne resteront pas jusqu'au bout, je vais vous donner la conclusion tout de suite, comme ça vous serez... Vous allez voir que ce que je pense fondamental, c'est cette notion de contingence, c'est-à-dire que ce qui a donné naissance à ce que nous sommes, ce n'est pas la généricité des processus, ce n'est pas qu'il se passe partout la même chose, c'est qu'il y a eu une succession de processus qui, en tant que tels, sont génériques, les collisions sont partout les mêmes, les lois gravitationnelles sont les mêmes, mais qui prennent à chaque fois des formes différentes, et que c'est la diversité des formes possibles qui, séquentiellement jaleunant notre histoire, ont donné naissance à ce que nous sommes. Bref, vous allez voir apparaître ça, avec cette idée, je crois, et ça sera ce vers quoi j'aimerais déboucher, que la Terre ne peut pas être autre chose qu'un monde parfaitement unique, il n'y a pas d'équivalent, et que probablement c'est le cas aussi de la vie qu'elle porte, et que la question même de rechercher la vie ailleurs peut très bien ne pas avoir de sens. En tout cas, c'est de ça que j'aimerais qu'on échange, d'abord je vais vous parler un peu, puis il y aura la possibilité bien sûr d'échanger ensuite sur cette question-là. Donc, tout le monde connaît malgré tout, non pas janvier 59, mais le 4 octobre 57, qui est donc Spoutnik qui a inauguré l'ère spatiale, et donc cette prouesse qui consistait à dire, déjà pour mettre Spoutnik, il fallait être capable de propulser un engin à la bonne altitude, à la bonne vitesse, c'est-à-dire 7,8 km par seconde, et pour s'échapper de la Terre, il fallait 11,2 km par seconde, et il se trouve donc que ce sont les soviétiques qui ont fait ça. Cette année 59 a été incroyable, parce que non seulement en janvier, c'est-à-dire à peine plus d'un an après le Spoutnik, ils ont envoyé un engin vers la Lune, mais ils ont envoyé cette année-là trois, avec ce troisième qui est arrivé pour célébrer le deuxième anniversaire du Spoutnik, vous voyez, c'était pas vieux, et pour le deuxième anniversaire du Spoutnik, ils se sont dit, non seulement on va viser la Lune, mais on va viser à côté, et on va viser à côté, à la distance, ce qui fait que, compte tenu de la vitesse que la sonde aura, elle passera derrière et elle va se satelliser autour de la Lune. Et pour la première fois, ils ont fabriqué un engin capable d'aller voir quelque chose qu'on ne peut pas voir, et donc le spatial est devenu la capacité d'observer le non-observable, et ce non-observable à l'époque, c'était donc la face cachée de la Lune, simplement parce que la Lune tournant autour d'elle à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, elle pointe toujours la même face. Il y a eu cette chose extraordinaire que ça a pris à peu près six mois, pas plus, les scientifiques soviétiques se sont dit, mais si on va de l'autre côté, il faudrait qu'on en ait la mémoire, donc qu'on fasse une image. Mais à l'époque, les images, c'était quoi ? C'est une pellicule photographique que vous ramenez, et après vous la faites révéler et fixer. Et là, la capsule, elle ne revenait pas. Donc il a fallu créer la possibilité de faire une image dans l'espace. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais je dis ça parce qu'il faut que les gens réalisent aussi que quand on fait des choses dans l'univers, dans l'espace, mais pas seulement dans l'espace, il y a des gens derrière, il y a des gens qu'on connaît en général, qui sont un petit nombre de gens, qui ont construit tout ce que le patrimoine ensuite considère comme évident. Et donc, il a fallu faire une image, et c'était extraordinaire, parce qu'il fallait non seulement imager, mais avoir un système qui aborde, révéler et fixer effectivement, non pas la pellicule, mais la plaque photographique, et après fabriquer un système pour lire cette plaque photographique avec un petit filament d'électron, un PM de l'autre côté, un photomultiplicateur, on balaye le faisceau d'électrons, le faisceau est collecté donc, et l'intensité du faisceau est traduite par une onde qu'on reçoit sur Terre, on déconvolue tout ça, et ça donne cette image-là. Et cette image-là est la première image jamais prise dans l'espace. Donc voilà, tout ça pour dire que les premières images ont été prises il y a 60 ans, et cette image est extraordinaire, parce que sur la gauche, alors elle paraît de piètre qualité, sur la gauche vous voyez trois points noirs, qui sont trois mers lunaires, qui sont trois mers que l'on connaît, elles sont sur la face visible. Et ils avaient fait exprès de prendre leur image, si je puis dire, des trois quarts, pour dire si on ne voit rien, on ne saura jamais si c'est parce que notre appareil ne marchait pas ou s'il n'y avait rien à voir. Donc ils ont pris ça, en se disant au moins ça, on doit le retrouver. Et là vous avez une image prise, comme vous voyez, 40 ans plus tard, par une sonde en orbite, et vous voyez bien réapparaître les trois cratères sur la gauche, les trois mers sur la gauche, et vous voyez que la grande différence, c'est que sur la face qui nous fait face, il y a des mers lunaires, et de l'autre côté, il y a peu ou pas de mers lunaires. On pourrait faire une conférence que là-dessus, pourquoi il n'y a pas de mers lunaires sur la face opposée, et bien je ne le ferai pas, parce que je parlais d'autre chose. Mais ça a pris du temps, c'est rigolo d'ailleurs comme idée. Donc, première image, en 59. Dix ans plus tard, avec l'émission Apollo, dont je vais dire un mot, et vous allez voir pourquoi je raconte un petit peu tout ça, même si je veux parler du vivant. Une image extraordinaire, bien sûr, prise par l'homme, là pour le coup, c'était le troisième, vous savez, les équipages lunaires, il y en avait deux qui allaient sur la Lune, le troisième qui restait en orbite, comme il n'avait rien à faire, il avait un lacelle-là, d'un 6-6 sur le ventre, et il prenait des images, et ça donnait cette qualité-là. Je vais rajouter celle-là, qui est une image qui a été prise il y a quelques semaines, où il y a quelques semaines, pour la première fois, un engin s'est posé sur la face cachée, ce qui n'avait jamais été fait, puisque par définition, sur la face cachée, vous ne pouvez pas communiquer avec la Terre, et donc pour communiquer quand vous êtes sur la face cachée, il faut un satellite relais de l'autre côté de la Lune, ce que les Chinois ont fait, en envoyant un satellite de l'autre côté, au point de la grange L2 du système Terre-Lune, et en décembre 2018, ils ont envoyé une sonde qui s'appelle Chinois 4, et qui s'est posée en janvier, et ça donne cette image absolument extraordinaire, si j'ai le temps, je dirais deux mots là-dessus, parce que les Chinois ont ouvert un nouveau pan d'exploration spatiale, qui est celui, non seulement de la Lune, mais de la face cachée de la Lune, avec énormément d'informations, qui vont nous traduire différemment, mais d'une manière extraordinairement forte, les premiers moments du système solaire, si j'ai le temps aussi, j'irai jusqu'à en parler un petit peu. Donc voilà ce que je disais, 69 et 59, et bien sûr, s'il y a eu la mission Apollo, c'est parce qu'il y a eu le Yuri dont je parlais tout à l'heure, le 12 avril, il est né, il n'est pas né, mais il est parti dans l'espace, et la réponse de Kennedy à ce vol-là, vous le savez bien, c'était le programme Apollo. Pas le temps d'en parler, et je suis sûr que cette année, j'en parle quand même en deux mots, vous allez le voir, parce qu'à partir de juillet, on va être inondé d'informations sur ce vol-là, puisque ça fait 50 ans, le vol Apollo le 19 juillet avec Armstrong, Aldrin et Collins, mais c'était un pari incroyable, le pari de Kennedy, et il l'a fait, on le sait bien, pour une raison unique, c'est qu'en 61, il venait juste d'être élu, il a été élu au 1er janvier, 61, et tout le monde l'attendait là-dessus, les Soviétiques avaient fait toutes les premières, Sputnik, mais après il y a eu la IKA, et puis il y a eu la Lune, etc., et là il y avait Yuri Gagarin, tout le monde l'attendait, comment se fait-il qu'un pays, en principe au Moyen-Âge, j'arrivais à faire toutes les premières, et bien sûr il n'avait pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux qu'envoyer quelqu'un autour de la Terre, qu'il fallait les envoyer sur la Lune, et le programme Apollo a été décidé comme ça. Programme extraordinaire, j'aime bien cette photo de gauche, parce que si vous regardez bien, il y a l'échelle à côté, qui est l'échelle des gens et des camions, une fusée de 100 mètres de haut, 100 tonnes en orbite, et vous imaginez quand l'ascenseur vous amène dans la capsule du haut, ce que ça représente, quelque chose d'extraordinaire. Si je marque ça, c'est parce que le programme Apollo est un programme effectivement extraordinaire, parce qu'il a été, à nouveau, quand Kennedy l'a décidé, la technologie ne permettait pas d'aller sur la Lune. On venait juste de passer des lampes au transistor, et il a fallu acquérir une électronique rapide. Et la force du programme Apollo, c'est que les investissements ont été mis dans ce qui est devenu la microélectronique, Silicon Valley, et toute la microélectronique, on peut dire, qui gère actuellement ce monde, provient de cette décision de Kennedy d'envoyer des gens sur la Lune. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a eu, comme vous le savez, des déboires importants, vu qu'il y a eu trois morts dans Apollo 1, en 1966, mais le programme a continué. Et il s'est passé un truc étonnant, qui est qu'en 68, en décembre 68, ce qui veut dire que, contrairement à ce que certains disent, il y a eu des choses en 68, la CIA a fait courir le bruit que les solétiques étaient sur le point d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Ils ont dit, ah non, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là. Et en 68, en décembre 68, ils étaient en train de tester un système d'Apollo en orbite autour de la Terre. Ils n'avaient pas encore le LEM pour descendre. Ils ont dit, tant pis, les trois astronautes qui sont dedans, au lieu de rester en orbite autour de la Terre, ils vont aller sur la Lune. Ils font le tour de la Lune. Ça ne sera pas les premiers à aller sur la Lune par Terre, mais au moins, ils auront été vers la Lune. Et en décembre 68, il y a eu cette incroyable aventure d'envoyer trois personnes faire le tour de la Lune et faire cette image que tout le monde connaît, qui est donc l'image d'un lever de Terre avec la Lune en premier plan, extraordinaire. Mais pour moi, le plus important n'était pas ça. Le plus important, c'est ce qu'ils ont fait dans leur voyage. Ça, c'est la première photo qu'ils ont prise. Et la première photo qu'ils ont prise, ce que je marque ici, c'est la première image de la Terre vue de l'espace suffisamment loin pour voir qu'elle est ronde. Les gens de ma génération, donc il y en a quelques-uns dans la salle, vous devez vous souvenir que dans ces années-là, dans les îles qu'on appelait de cosmogonie, on démontrait que la Terre était ronde. Il y avait encore des moyens de démontrer que la Terre était ronde parce que pour tout le monde, la Terre, c'était une masse infinie sous nos pieds et il fallait le démontrer. À partir de cette image, bien sûr, on ne démontre plus que la Terre est ronde et aujourd'hui, on rigolera s'il fallait le faire. C'est la première fois qu'on montrait la Terre comme une planète, boule qui flotte dans l'espace. Eh bien, si je montre ça, c'est parce que quand vous regardez comment les gens ont compris cette chose-là, ils ont dit, ben voyez, la Terre, c'est un objet banal. La Terre est comme tous les autres objets. C'est une boule qui flotte dans l'espace, rien d'autre. Et pourquoi on disait ça ? C'est que ça collait avec un concept sur lequel je vais maintenant m'apesantir au moins deux minutes qui est celui de la pluralité des mondes qui était le bain idéologique dans lequel tout le monde baignait à cette époque-là au moment du début de l'ère spatiale. Vous voyez bien où je vais en venir dans quelques minutes quand j'aurai fini de vous dire ce que je pense de la pluralité des mondes. Vous comprendrez que ce qu'on regarde sur cette image-là maintenant, ce n'est pas en quoi cette planète ressemble aux autres mais ce qui est mis en exergue maintenant grâce à l'exploration spatiale c'est en quoi la Terre est différente des autres. Et bien ce n'est pas ça qui apparaissait à l'époque. Ce que les gens voulaient montrer c'est qu'effectivement elle est ronde comme tout le monde, elle tourne. Une planète n'est rien d'autre qu'un objet d'une certaine taille gravitant autour du Soleil. Et bien cette notion de pluralité des mondes sur laquelle je vais rester parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est une notion très ancienne. Les textes je crois les plus anciens que l'on a c'est ce qui ne veut pas dire les gens connaissent bien puisque c'est dans les lettres à Aérodote et on achète ce petit livre pour 2 euros dans tous les cas de garde. C'est très utile de l'acheter et de le lire. C'est ce monsieur-là et vous avez vu j'ai pris un petit extrait que j'ai souligné. Épicure qui pensait l'univers infini disait dans un monde infini il ne peut pas ne pas y avoir une infinité de mondes comme le nôtre et disait-il aussi ce que je trouve remarquable il y a forcément aussi un nombre infini de mondes différents du nôtre. Superbe définition de l'infini. Et donc il ne pouvait pas ne pas penser la pluralité des mondes et c'est vraiment de ceux que l'on connaît et je suis sûr qui a eu des prédécesseurs celui qui a initié cette notion-là de pluralité des mondes. Il y a forcément partout des mondes comme le nôtre simplement parce que dans un monde infini il y a nécessairement au même moment des gens de même qu'il y a forcément quelqu'un dans un monde infini qui prononce la même phrase que moi et des gens qui sourient de la même manière c'est propre de l'infini. Et donc ces notions de pluralité des mondes ont duré un certain temps mais ont été assez violemment et rapidement enterrés d'abord en Grèce avec des gens de l'Opthalémé et puis ensuite par tous les monothéismes qui ont voulu que la Terre soit créée centrale, unique, immobile et comme vous le savez ça a pris un certain temps de mettre ces dogmes en l'air. Et donc on se souvient bien sûr qu'en 143 l'année de la mort de Copernic avec son texte fondateur pour sa mort ce qu'on sait moins c'est que Copernic qui lui ne pensait pas l'univers nécessairement non-infini il avait toujours la sphère des sphixes et l'espace divin au-delà c'est vraiment Giordano Bruno qui est né juste après la mort et qui connaissait bien sûr tout prêtre qu'il était les textes de Copernic il a fait un pas de plus un des premiers pas importants et je parle toujours de lui parce que je pense qu'il a vraiment signé l'histoire de notre pensée d'une manière très très forte il a commencé à reprendre l'idée d'Épicure sans savoir probablement que c'était Épicure que l'univers est nécessairement infini ça ne s'arrête pas à la sphère des fixes avec le monde divin ce qui lui a posé bien sûr des problèmes parce que s'il n'y a plus d'espace pour Dieu vous mettez Dieu et lui mettait Dieu non pas dans l'espace lointain mais au contraire à l'échelle atomique il disait que le Dieu est source de tout donc il est dans les atomes eux-mêmes c'est lui qui est la vie et tout ce qui est manifesté dans l'univers mais le plus important n'était peut-être pas là il disait puisque l'univers est infini et que disait-il et c'est ça cette idée extraordinaire les soleils sont des étoiles le soleil est une étoile et les étoiles sont des soleils quand on voit ce qu'il a fallu pour comprendre physiquement que le soleil est bien une étoile c'était bien sûr purement ce qu'on appelle de l'intuition ce qui ne veut pas dire grand chose mais lui-même disait je ne suis pas un scientifique ce n'est pas par la raison je ne pourrais jamais démontrer ce que je dis mais je le pense fondamentalement et je pense réellement que l'univers est infini et que tous les petits points qu'on voit ce sont des soleils et donc disait-il si c'est le cas et bien nécessairement il y a de la vie ailleurs parce que si le monde est infini il y a forcément des terres ailleurs et donc comme il était très copernicien et qu'il comprenait que les planètes toutes tournent de la même manière autour des étoiles et que donc la terre est un objet banal forcément il y en a ailleurs et donc il a repris à son compte et si je le dis ici c'est parce que j'en veux avec Wikipédia qui ne le cite jamais si on parle de la pluralité des mondes on parle de Fontenelle mais jamais de Giordano Brugno surtout qu'il l'a payé très cher comme vous le savez il a été arrêté en 1593 après avoir été viré de son boulot comme prêtre évidemment il a été précepteur il a été arrêté à Venise 7 ans de pression d'inquisition qui sont terminés comme vous le savez aussi par sa mort puisqu'il a été brûlé vif au Campo des Fioris à Rome ce qui est extraordinaire si vous relisez mais c'est pas que ça n'a plus parlé tous les textes là tout le monde a voulu que comme 33 ans plus tard pour Galilée il abjure de tout et il a dit je peux abjurer de tout ce que vous voulez la Vierge il ne croyait pas que vous voulez qu'il y ait la Vierge il y a la Vierge il y a une chose qu'il ne voulait pas c'était la notion de pluralité des mondes il dit c'est impossible dans l'univers infini qu'on soit seul et ça a été terrible mais c'était initiateur de tout ce qui s'est suivi donc après bien sûr Galilée a repris ça et puis les lois sont devenues universelles donc le cosmos est devenu l'univers l'endroit où les lois sont universelles il s'est passé énormément de choses je vais bien sûr très vite mais il y avait cette idée qui était chez lui qui était un profond syllogisme et le syllogisme c'est de dire si les lois sont universelles si partout c'est les mêmes lois il y a forcément les mêmes conséquences les mêmes effets et donc la pluralité des mondes comme du temps d'Épicure c'est la conséquence de ça si c'est les mêmes lois qui opèrent partout démontrés par la physique naissante du XVIIe siècle forcément il y a les mêmes effets et bien sûr c'est ce syllogisme là que je crois l'exploration spatiale est en train de mettre à bas mais c'est ça qui est très important et quand vous regardez quatre siècles de physique depuis si je puis dire c'est essentiellement pour asseoir l'idée que les lois les mêmes lois opèrent partout de la même manière que ce sont les mêmes lois qui à toute échelle expliquent ce que l'on voit à l'échelle macroscopique et c'est tellement vrai qu'on le voit cette notion de les choses sont binaires et puis qu'on veut unifier partout l'unification l'unification a été et on le voit bien dans la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à récemment même dans la physique fondamentale ce besoin de toujours tout vouloir unifier et on fait des classifications on essaye de regrouper les objets on dit etc pour moi c'est le chemin inverse qu'il faut prendre maintenant et comprendre que chaque fois qu'on essaie d'unifier ça masque la richesse de la véritable réalité qui est dans la diversité et pas dans l'unité et je pense que l'unification en physique porte aussi quelque part ce dilemme là et quand l'ère spatiale a démarré et c'est ça que je voulais dire on était totalement dans cette idée et cette idée elle est que la vie existe ailleurs elle est extrêmement tenace parce que je suis sûr que si j'avais demandé ici je peux le faire tout de suite d'ailleurs qui pense qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est un peu d'idée mais chaque fois que je fais ça tout le monde lève la main il y a deux ou trois personnes qui osent dire peut-être pas mais pourquoi ? or la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ou pas n'est pas une question scientifique parce qu'il n'y a aucune observation qui vous dit qu'il y a de la vie ailleurs de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dit qu'il n'y en a pas la réponse des gens à cette question elle est parfaitement d'ordre dogmatique doctrinale quelque part elle est liée à tout ce que je vous ai dit très rapidement le fait qu'au cours des siècles on a construit cette idée que le vivant ne peut pas être autre chose qu'une propriété générique de l'évolution et donc il y a nécessairement dans un monde suffisamment nombreux infini ou pas on ne sait pas mais on utilise souvent le terme de milliards il y a des milliards de planètes dans une galaxie il y a des milliards de galaxies des milliards de milliards dans le langage courant ça veut dire l'infini et donc les gens se disent il y en a tellement que forcément il y a de la vie ailleurs donc on est profondément imprégné de cela et c'est pour ça que dans le titre de tout à l'heure je vous ai dit que la quête de la vie et de cette question d'émergence de la vie est en train de changer un peu mais je voulais mettre ça un petit peu dans ce contexte et sur cette notion d'évolution ça c'est aussi une minute même si peut-être que la dernière fois j'ai déjà montré des choses comme ça l'évolution on a tous grandi avec cette notion là et ça m'énerve un peu à vrai dire l'évolution est toujours pensée comme allant du simple vers le complexe c'est quelque chose qu'on ne dit pas mais en général c'est comme ça le vivant est à créer des particules il y a eu les quarts qui ensuite ont fait des atomes puis des molécules les molécules vont devenir des molécules organiques et puis si on attend un peu et bien à un moment donné on va bien sûr avoir les pas suivants de l'évolution et donc on voit bien déjà qu'à partir du moment où on met une flèche quelque part c'est profondément non darwinien comme je mets parce que le propre de l'évolution darwinienne on va revenir un peu là-dessus c'est qu'à chaque étape de l'évolution tous les possibles existent et c'est les contingences c'est l'environnement qui va décider par adaptation successive quel chemin prendre mais tous les possibles existent donc il n'y a pas de flèche c'est plus le problème entre la marque et Darwin mais on met toujours ça et souvent d'ailleurs les gens pensent même qu'il y a un chemin unique de complexification et on prend des exemples toujours pour dire évidemment on va du simple vers le complexe et il y a une seule manière de le faire et en général on met le vivant là-dedans comme une des étapes nécessaires d'un chemin d'évolution progressive vers la complexité et cette idée du vivant comme produit générique de la complexification croissante on la met d'autant plus qu'on aime mettre dans cette gauche là où on essaie de compter le nombre de neurones etc. on met bien sûr le cerveau humain en thème de tout ça donc je disais que cette échelle de l'évolution en mettant le cerveau humain là-dedans maintenant on peut la dater on voit à quel moment c'est arrivé et c'est arrivé typiquement à la fin du 19e siècle quand il fallait expliquer quelque part et justifier que l'homme avait une position dans l'évolution qui effectivement justifiait tout ce qui se passait depuis l'esclavage d'une part jusqu'à la conquête de la matière et de la nature telle qu'il le faisait et donc on a tous grandi avec cette notion là et ça bien sûr ça retrouve la notion de pluralité des mondes pourquoi ? parce qu'à partir du moment où le vivant est un produit générique de l'évolution et bien puisqu'on part des mêmes principes et donc des mêmes évolutions du Big Bang vers les atomes etc on va retrouver de la vie partout ailleurs et donc l'idée que la Terre est une planète banale produit générique fait que forcément la vie doit être présente à grande échelle dans l'univers et à nouveau vous voyez bien que tout ça ça s'est construit sans approche scientifique au sens où on n'avait jamais moyen de jauger notre représentation par une observable ou quelconque par une observation qui nous permettait de confirmer ou d'infirmer les dire ça s'est construit au cours du temps mais vous voyez bien que c'est parti de quelque chose dans notre propre société de parfaitement doctrinal et donc la deuxième chose qui est arrivée qui est très étonnante c'est que pour des raisons qu'on commence juste à comprendre l'eau et la vie ont été liées en tout cas sur Terre mais ça fait des siècles que les gens pensent et surtout au XIXe siècle que l'eau et la vie sont liées et je ne sais pas d'ailleurs d'où ils sortaient ça parce que les raisons pour lesquelles la vie sur Terre a démarré dans l'eau maintenant on les comprend mais c'est pour des raisons que personne du XIXe siècle ne pouvait imaginer même n'empêche que l'eau et la vie sont liées si vous reprenez tous les dictionnaires du XXe siècle depuis 1900 vous voyez les gravures des planètes c'est incroyable il y a de l'eau partout il y a de l'eau sur la Lune il y a de l'eau sur Mars il y a de l'eau partout puisqu'il y a de la vie partout c'est qu'il y a de l'eau partout et donc on est pour vous montrer à quel point c'est tenace et prégnant cette affaire là c'est à propos de la notion d'habitabilité et comme je sais que dans la salle il y a des gens qui travaillent sur les exoplanètes ça me permettra de dire ce que je pense un peu de certaines choses que ces gens-là disent c'est que cette notion d'habitabilité elle est toujours et uniquement tournée vers cette notion-là qui est que pour qu'une planète soit habitable il faut qu'il y ait de l'eau liquide et à l'inverse dès qu'il y a de l'eau liquide elle est forcément habitable ce qui me paraît pas bon pour un certain nombre d'un an d'abord un monde qui est habitable sans être habité c'est qu'il n'est pas habitable parce qu'il manquait quelque chose donc cette notion d'habitabilité qui ne marche pas donc si Mars était habitable il aurait dû être habité mais c'est pas tellement ça qui est important c'est que ça met en cause et c'est ça je vais vous montrer maintenant tout ce que l'on pense sur la raison qui fait un, que l'eau est arrivée sur Terre mais surtout que la vie dans cette eau-là et vous verrez que c'est une eau très particulière a pu se développer et donc maintenant on commence un petit peu à comprendre mais c'est vrai que c'est tellement tenace qu'encore les gens parlent des exotères ou des mondes habitables et bon on en reparlera et donc parce que la vie est présente à grande échelle dans l'univers mais il doit y avoir de l'eau aussi présente à grande échelle dans l'univers alors jusqu'à l'ère spatiale on avait un seul exemple qui était la Terre on n'avait pas au télescope franchement ce que vous voyez des autres planètes ça ne nous permettait pas d'en dire grand chose et donc on avait dans notre horizon scientifique c'est-à-dire la capacité pour nous de voir quelque chose qui permet de tester nos représentations il n'y avait pour l'essentiel que la Terre et donc c'est à partir de là qu'on extrapolait par dogme ce qu'il pouvait y avoir et en particulier on mettait de la vie partout et de l'eau partout et bien sûr vie et eau étant mis partout il y a longtemps que les gens pensaient que Mars était probablement le candidat le plus favorable la preuve c'est que c'est rouge si c'est rouge c'est que c'est rouillé si c'est rouillé c'est qu'il y a de la flotte et ce genre de choses il ne faut pas rigoler parce que c'est vrai que ça a été jusqu'à aujourd'hui ce qui a conduit les gens à faire des missions martiennes y compris aux Etats-Unis j'en dirais un mot et il a fallu démontrer ce qui fait que Mars est rouge c'est nous qui l'avons fait d'ailleurs pour démontrer que là où Mars est rouge c'est bien que ça a été rouillé c'est-à-dire que l'effet 2+, c'est devenu effet 3+, le ferreux est bien devenu ferrique mais en même temps on a montré que ça n'a pas été fait par de l'eau liquide et on peut même démontrer que là où Mars est rouge c'est là où il n'y a jamais eu d'eau liquide et tous les gens qui ont été là pour essayer de trouver des fossiles et tout ça se sont plantés pour cette raison-là et donc cette idée qu'il y a de la vie et donc de l'eau sur Mars tout le monde sait que ça a été emblématiquement proposé par un monsieur qui s'appelle Schiaparelli qui a eu le malheur à partir de son téléphone à la fin du 19ème siècle de son téléphone de son télescope à la fin du 19ème siècle il a vu des choses et on sait bien que c'était un problème d'optique maintenant enfin il voyait des choses comme des traînées noires il a eu le malheur d'appeler ça des canalis qui d'ailleurs canalis en italien comme s'il y a des Italiens dans la salle ils le savent bien ça ne veut pas dire des canaux au sens de canaux d'irrigation comme nous on dit c'est des écoulements tout simplement mais ça a été traduit bien sûr par des écoulements et ce monsieur Lowell que pas mal d'entre vous doivent connaître à la fin du 19ème on a profité pour construire un de ce qui est devenu et resté jusqu'à aujourd'hui un des plus beaux parcs de télescope en Arizona où il a expliqué que ces canaux là c'était des canaux qui avaient été faits par les martiens qui habitant à l'équateur se récupéraient la glace des pôles et donc récupéraient l'eau de cette manière là et ça a été effectivement un paradigme ancien dont je peux vous dire quand même qu'il a perduré ce paradigme parce que lorsque j'en dirai deux mots peut-être tout à l'heure mais je peux déjà dire tout de suite quand pendant le programme Apollo les américains ont décidé de l'étape suivante qui a été le programme Viking qui est donc arrivé en juillet 1976 pour fêter le deuxième anniversaire 200ème anniversaire de la création des Etats-Unis le but de ces missions Vikings j'ai dû mettre quelques belles images quand même le but de ces images de ces images plus exactement de ces missions Vikings une fois projeté comme ça c'est à peu près la taille du vrai c'était des missions extraordinaires il y en a eu deux Viking 1 et Viking 2 qui sont effectivement posées en 1976 et il y avait un bras comme vous voyez ici manipulateur alors ça c'est une image qui a été prise avant que ça parte dans la vie de la mort et ça c'est une image que j'adore parce qu'il y a une image vraie où vous voyez le bras et vous voyez les pelletés qui ont déjà été prises pour aller analyser et bien si vous vous souvenez pour les plus anciens et si vous allez sur le site de la NASA vous verrez que Viking contrairement à ce que souvent on dit n'était pas là pour savoir s'il y a de la vie sur Mars tout le monde était tellement convaincu qu'il y a de la vie parce que c'était à nouveau le dogme il y a de la vie sur Mars que les trois expériences principales de Viking étaient là pour caractériser le métabolisme de la vie martienne est-ce que les espèces martiennes utilisent le gaz carbonique comme nos plantes pour fabriquer des sucres et recracher de l'oxygène ou est-ce que comme nos mammifères elles absorbent de l'oxygène et recrachent du gaz carbonique et ces trois expériences qui ont été faites à partir du sable qui était ramassé comme ça c'était ça l'objectif parce qu'à nouveau la conviction que les gens avaient c'était qu'il y a de la vie sur Mars et je dirais que l'échec si on peut dire quelque part c'est pas l'échec de cette mission parce que c'est la réalité mais par rapport à ce que les gens espéraient voir a sonné pas encore le glas mais le premier bousculement de ce dogme de la pluralité des mondes on s'est dit c'est peut-être un peu plus compliqué que ça surtout que maintenant quand on voit ils se sont posés on a du mal à imaginer qu'ils ont pu imaginer qu'il y avait des organismes vivants là où ils sont posés l'atmosphère est même si peu dense que l'ultraviolet arrive jusqu'au sol et détruit toutes les molécules bref c'est ça qui a été fait le paradigme n'a pas été validé mais quand on regarde comment jusqu'à aujourd'hui la NASA présente ses missions martiennes c'est toujours avec l'idée follow the water on va chercher de l'eau c'est l'eau qui est le guide de toutes ces opérations là à cause encore une fois de cette idée là et quand la mission Kepler d'exoplanètes s'est terminée il y a quelques mois en octobre si vous allez sur le site de la NASA qui fait le bilan de la mission Kepler qui est une mission extraordinaire qui a détecté des milliers d'exoplanètes quand vous voyez ça vous voyez ce que je veux dire ici c'est qu'on le veuille ou pas il y a toujours cette idée que la vie est quelque chose qui existe de partout que les indices sont nombreux qu'il y a des exotères qu'il y a de l'habitabilité partout et vous voyez many of which could be promising place for life alors qu'il n'y a rien qui le dit absolument rien et quand vous regardez après il y a toujours liquid water etc pool the planet surface c'est quelque chose d'incroyablement tenace ce qui vous dit à la fois et on le comprend bien et quelque part c'est à la gloire de Giordano Bruno qui a réinitié mais ça vous dit aussi dans quel univers les scientifiques ont à se débattre parce que dans la communauté scientifique elle-même le poids idéologique est très fort et donc juste un mot pour dire comment ça s'est continué cette affaire-là donc là on est en 76 et il n'y a pas d'eau sur Mars et la vie on peut expliquer tout ce que Viking a trouvé sans faire appel à de la biologie et donc les gens se sont posés la question de savoir où ailleurs dans le système solaire il y a de l'eau liquide et il se trouve et ça qui est étonnant que dans le système solaire tel qu'on le voit au télescope il y avait un seul objet dont on pouvait dire il doit y avoir de l'eau liquide à sa surface et cet objet c'est Titan le plus gros des satellites de Saturne pour une raison simple c'est que quand on regarde le télescope Titan la seule signature spectrale c'est celle du méthane il y a une énorme bande du méthane à 3,1 micron parce qu'on le sait bien que le méthane absorbe terriblement l'infrarouge c'est un gaz à effet de serre c'est la seule chose qu'on voyait et ils se sont dit s'il y a du méthane certes Titan étant à l'orbite de Saturne il est 10 fois plus loin du Soleil que nous il est à la Terre il reçoit très peu d'énergie mais si le méthane bloque tellement le rayonnement infrarouge et fait un effet de serre les gens pensaient qu'il y avait peut-être 99% de méthane dans l'atmosphère de Titan ça mettra plus de temps mais on va finir par chauffer et si on chauffe l'eau va être stable à l'état liquide on sera au-dessus du point triple et donc s'il y a de l'eau liquide parce qu'il fait chaud et que la pression en espérant que la pression est la bonne avec du méthane qui a du carbone de l'eau et du carbone bingo et si vous regardez les diapositives de l'époque c'était des diapositives qui ont fait passer la mission qui est devenue la mission Voyager qui s'appelait Grand Tour à l'époque c'est une mission où vous voyez effectivement les sondes qui arrivent près de Saturne et non pas pour pointer Saturne mais pour Titan et d'ailleurs pour faire un survol rapproché de Titan c'était ça l'objectif Voyager passer suffisamment près de Titan pour voir des geysers des dauphins qui sautent et on les voyait sur les images d'animation qu'on avait à l'époque et vous connaissez l'histoire Voyager est parti très rapidement parce qu'il fallait profiter d'un alignement de planètes tout à fait particulier elle est partie en particulier en direction de Jupiter dont elle a fait un survol je revenais sur cette image qui n'est pas une vraie image enfin toutes les images là sont bonnes mais on a regroupé les quatre satellites tout prêts pour obtenir à l'échelle mais ils sont à l'échelle de taille mais pas à l'échelle de position bien sûr et vous voyez que la qualité des images est quelque chose d'extraordinaire elle arrive à Saturne cette sonde et elle pointe sur Saturne et tout d'un coup sur Saturne pour ceux qui s'en souviennent il y avait l'équivalent des taches rouges des grands cyclones à l'atmosphère on dit c'est extraordinaire la caméra est absolument géniale hop il pointe vers Titan rien c'est pas vrai la caméra qui tombe en panne il la repointe vers Saturne merveilleux des structures dans tous les coins ça remarche il repointe vers Titan rien et ils ont compris que s'il ne voyait rien c'est qu'il n'y avait rien à voir parce que Titan était entouré d'une atmosphère qui était bourrée d'aérosol qu'on ne pouvait pas voir la surface de Titan et ils ont compris que cet aérosol c'était parce que c'est venu assez rapidement avec des images de ce style là on voyait effectivement au limbe les couches d'aérosol qui expliquaient qu'en fait l'atmosphère n'était pas composée essentiellement de méthane il y avait 1% de méthane qui est quasiment les 99% restants c'était de l'azote moléculaire N2 mais N2 comme on le sait ce n'est pas un gaz à effet de serre il n'y a pas de transition en infrarouge on ne peut pas le voir au télescope et donc personne n'avait imaginé que quelque chose qu'on ne peut pas voir existe et effectivement c'est essentiellement une atmosphère d'azote dont les gens ont pensé que c'était en équilibre avec de l'azote liquide à moins de 200 degrés probablement ce n'est pas de l'azote liquide c'est des hydrocarbures mais c'est quand même à moins de 200 degrés et l'idée qu'il y a de l'eau liquide à la surface de Titan s'est évanouie donc ça a été le deuxième grand choc et ça, ça s'est passé en 81 et donc vous voyez que ce dogme-là a été un petit peu compliqué comme ces images que je vous ai montrées tout à l'heure et dans cette décennie-là il y a eu beaucoup de choses qui sont passées des sondes sont posées sur Vénus je n'ai pas le temps d'en parler mais c'est quelque chose d'incroyable et comme ça on a découvert par des mesures que l'atmosphère de Vénus était incroyablement dense presque 100 bar avec une température extrêmement élevée 750 degrés Kelvin à cause d'un effet de serre torride il a fallu qu'ils envoient 900 des soviétiques c'est eux qui ont surtout parce que les premières tout simplement n'arrivaient pas jusqu'au sol tellement la pression était dure et qu'ils n'avaient pas mesurée on ne peut pas la mesurer non etc sur cette image-là je vais rester un instant parce que cette image-là donc a été prise comme je vous l'ai dit sur la trajectoire c'était juste un survol ces quatre objets-là ont été survolés très peu de temps on parlait de 200 il y avait 200 mais enfin suffisamment pour donner ces images-là et ces images-là pour moi elles sont exemplaires d'une des choses que je voudrais ressortir aujourd'hui c'est la diversité dans le système solaire ces quatre satellites-là c'est ce qu'on appelle les satellites galiléens ces quatre objets que Galilée a vus en montant au sommet du Campanile avec sa lunette en 1610 et d'ailleurs j'aurais pu montrer l'image où on voit Galilée faisant le dessin de ce qu'il voyait dans une nuit il y en a un et deux de l'autre côté puis trois et un etc de nuit en nuit on voit ce qu'il appelait les étoiles qui tournaient autour de Jupiter ce qui a été fondamental parce que c'est ça qui lui a indiqué que non seulement les planètes tournent autour du Soleil mais le Soleil n'est pas le seul centre de mouvement la preuve c'est que ça tourne aussi autour de Jupiter et c'est ça qui était à la base de ce que Newton ensuite a fait la gravité est universelle donc c'était très important mais il faut dire qu'entre 1610 et 1979 pour l'essentiel on n'en savait pas plus on connaissait la trajectoire on a bien pu connaître la trajectoire les dimensions de ces objets etc mais rien d'autre il a fallu attendre que ces sondes fassent un survol et maintenant tout le monde connaît ces images-là pour qu'on réalise à quel point ces quatre objets sont différents le dernier ici à droite c'est Io Io c'est vraiment intéressant parce que c'est l'objet le plus volcanique du système solaire c'est le plus proche de Jupiter il y a une seule personne qui s'appelle Stan Lepil ce monsieur il est mort il y a très peu de temps qui était un monsieur que je trouve absolument incroyable un physicien américain qui avait fait un calcul d'effet de marée je dis une demi-minute Io étant tout près de Jupiter qui est considérable il y a deux bourrelets très forts disons et Jupiter oblige Io à avoir des ces bourrelets et Io comme pour la Lune tourne sur lui-même à la même vitesse qu'il tourne autour de Jupiter donc il pointe toujours la même face mais comme l'orbite n'est pas strictement circulaire c'est ce que disait Pile un peu elliptique la vitesse n'est pas constante et comme la vitesse n'est pas constante les bourrelets comme ça de temps en temps ils oscillent ils ont envie de tourner un peu moins vite mais bien sûr Jupiter qui est très gros le ramène etc donc il y a des oscillations et M. Stan Lepi avait fait le calcul de l'énergie dissipée dans Io par ça et il en avait conclu que je crois que c'est un facteur 3000 fois plus d'énergie dissipée que ce qu'il y a dans la Terre actuellement par essentiellement la radioactivité il a dit mais cet objet va être le plus volcanique du système solaire c'est l'objet le plus fou qu'on a jamais vu et bien aucune des revues scientifiques n'a voulu publier son papier en disant ce mec à un grain il n'y a que la revue Science ce qu'il s'est dit quand même 15 jours avant on ne sait jamais on lui donne 2500 mots donc il a publié ces 2500 mots pour proposer ça il était sûr de son coup et le jour du survol il était à JPL avec 2000 bouteilles de champagne parce qu'il était sûr de ce qu'il a vu et Io est effectivement l'objet le plus volcanique du système solaire en haut à gauche vous avez Callisto qui est un objet si vous avez une image agrandie si vous ne savez pas si c'est la Lune ou Mars ou complètement cratérisé à saturation le blanc là-bas c'est Europe il n'y a pas un cratère d'impact c'est que de la glace avec des crevasses et Ganymède ici en bas c'est un mélange des deux comment se fait-il que 4 objets qui ont la même composition initiale formés au même moment il y a 4,6 milliards d'années en même point de l'univers et après 4,6 milliards d'années une évolution qui les conduit à des effets et des statuts tellement différents pour moi c'est une des plus belles illustrations de ce que je voudrais montrer vous allez voir pourquoi dans un instant la diversité des objets du système solaire mais qui reflète quelque chose de plus important qui est la diversité des chemins d'évolution possibles à partir d'un point qu'on considère unique qui est la formation du système après quoi il y a eu des choses sur Mars il y a eu des choses il y en a encore sur Mars et puis il y a eu l'affaire Rosetta dont je dirais peut-être un mot avec cette image quand on s'est posé qui est l'image de l'objet le plus ancien du système solaire qu'on ait jamais photographié et donc voilà tout d'un coup alors que jusqu'au spatial on n'avait que notre exemple on découvre tout d'un coup que nous sommes partis prenant d'un des chemins d'évolution celui qui est en bleu la Terre mais on a maintenant accès aux autres et tout d'un coup le spatial fait rentrer tout le monde les mondes planétaires dans d'autres horizons et qu'est-ce qu'on ressort de tout ça cette diversité dont je vous parle qui est parfaitement inédite et insoupçonnée parce que personne aucun écrivain de science-fiction n'avait pensé réellement qu'on découvrira dans le système solaire ce degré de diversité et ce qui est merveilleux c'est que cette diversité elle a donné naissance à ce genre d'image que tout le monde connaît maintenant la vitesse à laquelle ça passe dans le patrimoine de ces images-là c'est extraordinaire parce que la Terre ronde encore une fois quelques années avant elle était plate la Terre elle n'était pas ronde et ces quatre-là donc c'est celle que je vous disais avec Stan Népil mais ce qui est extraordinaire bien sûr c'est la Terre elle-même c'est que quand on revient à la Terre qu'on pensait banal et générique on s'aperçoit que la couverture océanique mais c'est dingue nulle part ailleurs dans le système solaire il y a de l'eau à la surface et peut-être il n'y en a jamais eu on s'aperçoit que la couverture en océan j'en dirais deux mots est quelque chose de tout à fait unique dans le système solaire et on commence juste à comprendre comment l'eau est arrivée comment elle est restée à la surface pendant plus de 4 milliards d'années pérenne et la couverture nuageuse pareil là on voit bien que les nuages c'est ce qu'il y a de blanc tout d'un coup on réalise que quand on observe la Terre et qu'on la compare aux autres couvertes à peu près de moitié-moitié de nuages c'est 40-60 on peut dire 50-50 on a l'impression qu'hier il faisait beau aujourd'hui il n'y en a pas ça vient ça va les nuages vous voyez bien qu'un nuage ça renvoie 50% pour ça qu'ils sont blancs l'image est faite de l'extérieur ça renvoie 50% d'énergie qui tombe dessus si vous changez 10% de la couverture en nuage ça fait 5% d'énergie en dessous en moins ou en plus ce qui est considérable on peut dire que la couverture en nuage non seulement à l'échelle non pas des semaines et des mois mais des millions ont peut-être des milliards d'années est stationnaire sur Terre c'est quelque chose d'incroyable et bien on ne connait toujours pas la raison je peux vous en dire un mot ou deux et c'est surtout le seul objet comme ça dans le système solaire Vénus c'est 100% de nuages et 100% de nuages tellement opaques que si vous étiez à la surface de Vénus vous ne savez pas que le Soleil existe tellement ils sont opaques et puis la plupart des autres objets il n'y a pas de nuages sur la Terre c'est du 50-50 et bien quand je vous disais que c'est un des problèmes peut-être les plus passionnants d'aujourd'hui c'est qu'on ne sait toujours pas comment se forment les nuages sur Terre on sait bien que la thermodynamique fait qu'il faut que l'eau passe en dessous de 0 degré mais ça germe sur quelque chose il faut qu'il y ait un germe de nucléation on ne sait toujours pas sur quoi ça se nucléait est-ce que c'est des traces du rayonnement cosmique est-ce que c'est des particules des comètes qui rendent à la stratosphère or il y a une urgence à le savoir parce que mais ce n'est pas le but aujourd'hui l'activité humaine qui augmente la température moyenne en augmentant le CO2 plus ça chauffe plus ça évapore les océans à bout de neige l'évaporation des océans qui elle-même H2O bien sûr c'est un gaz à effet de serre donc on peut très bien avoir un effet divergent il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'effet divergent je vous avais dit tout à l'heure pour Vénus Vénus a eu un tel cycle d'emballement et Vénus a maintenant une température de à peu près 450 degrés à sa surface donc il ne faut pas penser que tout système revient à l'équilibre on peut avoir un système divergent le seul espoir que sur Terre on arrive à un moment donné à ralentir l'augmentation de plus bien qu'elle on ne pourra pas supprimer une fraction de la vapeur d'eau au lieu de rester en vapeur se concentre en nuage parce que le nuage d'eau c'est la même molécule donc ça bloque l'orignement effraux c'est une structure à effet de serre mais en même temps le nuage comme on le voit ici ça renvoie du soleil dans l'espace et donc ça peut contribuer à refroidir et bien ce problème là de la nucléation des nuages terrestres c'est une des choses qu'on essaye de comprendre maintenant on met beaucoup de choses à poste selon les germes de nucléation ça ne va pas donner les mêmes nuages ça peut être des cumulistes mais si c'est des stratus c'est pas le même effet etc il peut ou ne pas pleuvoir enfin vous voyez ce genre de choses et c'est tout à fait critique et de manière générale l'atmosphère est tout à fait particulière donc plus ça va plus on réalise que ce que l'on voit dans la Terre en tout cas sur la structure extérieure mais c'est vrai pour tout elles sont strictement uniques et la seule question est de savoir à quelle échelle dans l'espace et dans le temps elle l'est est-ce qu'à quelle échelle dans l'espace du système solaire de la galaxie ou de l'univers et dans le temps est-ce que ça a toujours été comme ça est-ce qu'on sait que notre atmosphère a évolué pendant 2 milliards d'années il n'y avait pas d'oxygène comme on l'a aujourd'hui il a fallu la construire etc et la même chose arrive avec le vivant est-ce que le vivant est une propriété réellement générique ou est-ce qu'elle procède d'une évolution très liée à l'évolution de la Terre elle-même donc vous voyez un petit peu ce vers quoi je vais tendre dans les minutes qui vont suivre et ce qui est extraordinaire c'est qu'en même temps que ces questions-là commencent à être des questions d'actualité par rapport à l'exploration du système solaire la découverte des exoplanètes a commencé à peu près en même temps il y a 20 ans et donc on commence à découvrir des exoplanètes tout le monde maintenant le sait il y en a 4000 quelque chose comme ça et ce que je trouve extraordinaire sur les exoplanètes c'est que bon c'en est une en particulier ici c'est la chose suivante c'est vrai que la question de savoir s'il y a des planètes autour des autres étoiles est une question très ancienne dans l'Antiquité déjà beaucoup de gens je vous ai dit Épicure le proposait donc ensuite ça a été débattu il y a des gens qui ont dit oui des gens qui ont dit non mais on n'a jamais eu de preuve de confirmation la confirmation change tout bien sûr et donc je ne vais pas minimiser ce qui s'est fait avec Meilleure et Kélos et puis tout ce qu'on fait depuis c'est remarquable mais pour moi ce n'est pas ça le plus important ce qui est le plus important ce n'est pas qu'on confirme l'idée qu'il y a des exoplanètes c'est-à-dire que autour de toutes les étoiles que l'on voit plus exactement la formation de ce qui va devenir une étoile suppose que le disque autour va donner naissance aussi à d'autres objets de plus grandes petites dimensions qui n'ont pas la capacité d'évoluer comme une étoile mais qui vont rester des planètes ça c'est très bien de l'avoir démontré mais le plus important je pense c'est que rien de ce que l'on trouve ne correspond à ce qu'on imagine devoir trouver ou ce qu'on imaginait devoir trouver plus on découvre de systèmes parce que c'est des vrais systèmes planétaires maintenant qu'on découvre on va dire système stellaire plus le même degré de ce que j'ai dû mettre là le même degré de diversité apparaît alors tant qu'on n'en connaissait qu'un on a tout fabriqué sur le nôtre mais maintenant qu'on a accès aux autres on s'aperçoit qu'on est dans un qu'on peut aller voir les autres systèmes c'est exactement similaire et maintenant qu'on fait ça on découvre une incroyable diversité de ces objets et je donnerai un exemple ou deux tout à l'heure mais tous les gens qui ont vu et je suis sûr vous avez eu plein de conférences déjà sur les exoplanètes savent que ce qui choque ce qui a choqué au démarrage et ce qui maintenant paraît comme une grande richesse c'est qu'effectivement on ne retrouve pas du tout la structure que l'on a chez nous c'est pas que notre système est différent des autres qui seraient tous les mêmes de même que ce n'est pas que la Terre est différente des autres planètes qui seraient toutes les mêmes c'est que chacun a suivi une évolution différente qui va lui donner un statut différent et ce qui ressort de tout ça c'est la diversité donc on voit déjà deux échelles de diversité qui apparaissent et comme je dirai tout à fait à la fin je pense que le même s'applique surtout peut-être même à l'échelle de l'univers on n'a pas accès actuellement à d'autres univers que celui dans lequel on est mais rien n'empêche de penser qu'il y a des univers qui ont suivi aussi des évolutions complètement différentes et dans lesquelles il n'y a peut-être pas d'étoiles d'ailleurs on viendra là-dessus et donc il y a une spécificité des évolutions partout donc la question de la vie est en train de se poser très différemment parce qu'une fois qu'on a posé la question de la diversité des évolutions il faut qu'on comprenne le moteur de cette diversité est-ce que cette diversité va passer outre le fait que la vie est ou n'est pas un produit générique de l'univers donc voilà comment on était avec les planètes et maintenant je reviens donc vers pour faire sentir un petit peu ce que peuvent être ces moteurs de l'évolution pendant très longtemps on est resté avec l'idée qu'on a une origine commune vous voyez que là j'ai mis des guillemets exprès parce que je pense que les guillemets sont plus importants parce que quand on dit une origine commune ça veut dire qu'on a un point singulier à partir duquel on laisse évoluer et ça va donner le système solaire et le système solaire a une incroyable diversité mais tant que l'on dit une chose comme ça on voit bien qu'il y a des nuages qui s'effondrent partout ailleurs qui vont donner naissance à des étoiles donc si on pense qu'il suffit qu'un nuage s'effondre pour donner naissance à des planètes et bien il y a très peu de raisons de penser qu'on ne va pas trouver le même genre de configuration qu'on a chez nous or précisément ce n'est pas le cas et donc qu'est-ce qu'il y a entre les deux première chose c'est que justement il y a ce qui peut apparaître un contraste dialectique entre le commun du début et la diversité du résultat et en fait il est assez facile à comprendre l'origine de ça et de comprendre comment cette diversité s'est construite je le dis en quelques mots mais je vais donner après deux exemples qui vont vous permettre de comprendre ce que je mets dans ces mots d'abord ce n'est pas une origine ponctuelle ce n'est pas un point singulier dans l'espace-temps ce qu'on appelle l'évolution du système solaire c'est une séquence de processus elle-même qui a pris non pas des secondes mais non pas seulement des jours mais probablement des milliers voire des millions d'années qui a façonné progressivement le système solaire et donc il y a une succession une séquence de processus qui ont mis en place tout ce que l'on voit aujourd'hui les processus en tant que tels sont génériques c'est-à-dire que ce qu'on a démontré avec les lois universelles est vrai il n'y a pas besoin à chaque fois d'invoquer une force spéciale etc. les collisions sont toujours les mêmes en termes c'est les collisions c'est toujours les interactions gravitationnelles électromagnétiques mais ce n'est pas ça qui est important et ce vers sur quoi je veux insister maintenant c'est que ce ne sont pas les lois les processus eux-mêmes qui font l'évolution c'est les formes qui le prennent et la forme que prend ces processus elle elle a une possibilité infinie de possibles et c'est cette infinité de possibles qui va donner une infinité d'évolutions possibles et c'est ça que je vais donner maintenant l'extraordinaire diversité des chemins d'évolution provient de la diversité des formes possibles que prennent les processus et donc c'est ça qui est important aussi bien dans le système solaire que dans le système stellaire du maire général donc la diversité à toutes les échelles c'est ça le premier paradigme qu'il faut remplacer on parlait de la pluralité des mondes maintenant c'est de la diversité donc je m'en veux d'être obligé de dire que Giordano Bruno avait fait fausse route parce qu'il avait initié quelque chose d'extraordinaire et il en est mort mais je pense que cette idée là de la pluralité des mondes que Epicure qui nous est chère aussi n'avait pas de moyens d'évacuer parce qu'il pensait l'univers infini je pense que ça masquait quelque chose de plus important qui est cette incroyable diversité alors cette diversité elle répond à deux choses les lois sont bien universelles et donc il y a bien des processus qui sont génériques en tant que processus on va voir migration collision tout ça en tant que tel ils le sont mais chacun de ces processus peut prendre des formes d'une telle diversité et comme on va le voir qui sont liés à la contingence c'est à dire au milieu dans lequel ils sont c'est cette contingence qui va forger la diversité des chemins d'évolution et donc on a toujours du générique et du spécifique générique et du contingent et c'est la somme des deux qui va faire l'évolution et ça c'est vrai en fait quel que soit le système que l'on considère c'est vrai en physique comme c'est vrai pour les lois en science humaine si vous n'avez que des structures vous n'avez pas la possibilité la liberté de faire la diversité de ce que l'on observe au niveau de l'évolution des sociétés si vous n'avez que la liberté mais pas des structures vous avez un chaos ou un bordel comme a dit quelqu'un de maintenant le célèbre incommensurable et donc c'est l'ensemble des deux qui va faire la richesse de l'évolution telle qu'on la voit aujourd'hui et pour comprendre le système solaire c'est ce montage là qu'il faut et donc je vais vous donner deux exemples de ça que beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer qui sont migration et impact géant la notion de migration est quelque chose de très intéressante parce que c'est une notion dont on aurait pu penser que depuis Poincaré dont je vous rappelle qu'il a fait son texte sur le chaos en 1902 donc il y a longtemps on aurait pu penser que les gens auraient pu imaginer que le chaos et donc tout ce qui va avec et les possibilités de migration des objets planétaires serait la loi et même au moment de la sonde de Cassini qui est arrivée vers Saturne et qui a montré cette diversité des anneaux et des anneaux qui ne sont pas ronds si vous vous souvenez avec les fameux satellites bergers qui étaient dedans dont on l'a compris personne n'a extrapolé ça à ce qu'on a découvert avec les exoplanètes quelques années plus tard parce que ce qu'ont montré les exoplanètes c'est quoi la configuration de notre système à nous c'est des planètes internes et des planètes externes et on a toujours expliqué ça d'une manière simple par le processus de formation des planètes externes qui est lié directement au fait que si vous êtes loin il ne fait plus froid il y a une distance qu'on appelle la ligne des glaces au-delà de laquelle les glaces sont stables à l'état solide et à l'intérieur l'eau en particulier c'est de la vapeur d'eau à l'extérieur c'est de la glace et pourquoi ça expliquait bien l'existence des planètes géantes à l'extérieur c'est que si vous voulez faire des planètes géantes c'est quoi une planète géante c'est un objet qui s'est formé suffisamment vite pour accréter du gaz alors que le gaz était encore présent dans la nébuleuse d'origine dans le nuage proto-solaire mais on sait très bien qu'il a été dissipé rapidement donc à l'échelle on va dire du million d'années il faut être capable d'avoir accrété tout ce gaz pour accrété ce gaz gravitationnellement il faut un noyau très lourd et très massif et pour qu'il soit massif il faut qu'il ait une grande taille on estime qu'il faut qu'il ait typiquement 10, 15, 20 fois la masse de la Terre qu'au centre de Jupiter il y a un noyau qui fait à peu près 20 fois la taille de la Terre comment vous faites pour faire grossir un noyau de cette taille là ? le problème c'est que dans le centre de la cavité parmi le monde des planètes internes les minéraux ne suffisent pas et comme tout ce qui est glace n'est pas stable à l'état de glace et de la vapeur il n'y a pas assez de masse pour faire ça à l'extérieur H2O, CO2, NH3, CH4 tout ça c'est des glaces donc comme il y en a énormément et bien vous avez de quoi rapidement accréter un noyau suffisamment dense massif pour accréter autour du gaz et c'est comme ça que se sont fait former les planètes géantes donc on explique facilement que les planètes géantes sont loin les planètes internes rocheuses à l'intérieur donc la glace d'eau vapeur d'eau c'est typiquement 3, 4 UA et voilà ce que je viens de vous dire on fait des planètes à l'extérieur géantes à l'intérieur c'est des planètes rocheuses de plus petite taille donc ça ça collait très bien ça colle d'ailleurs toujours pas mal sauf que Jupiter est bien comme ça mais maintenant quand on regarde les planètes géantes les exoplanètes dont la première qui a été découverte donc en 1995 c'est une planète qui fait quasiment la moitié de la masse de Jupiter c'est vraiment une planète très massive qui est trouvée 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil penser que les glaces sont stables là non ça ça ne marche pas et donc le problème majeur qu'on a avec les exoplanètes et qui demeure même si maintenant il y a une très grande diversité des exoplanètes que l'on trouve c'est qu'on trouve énormément de planètes dites géantes très proches de leur étoile et ça bien sûr ça heurte ce que je viens de vous dire à savoir qu'elles ne peuvent se former que loin d'où l'idée que effectivement elles sont formées loin mais entre le moment où elles se sont formées et le moment où on l'observe et bien elles ont migré elles se sont déplacées et comme ça est née la théorie de la migration alors c'est pas bien sûr la flèche comme ça ça spirale pour rentrer à l'intérieur et pourquoi les gens ont sous-estimé ça c'est que les gens avaient toujours pensé qu'à cause d'ailleurs de tout ce que je vous disais avant une planète c'est un objet qui est dans le champ d'une étoile et donc c'était toujours des interactions entre une planète et des étoiles ou éventuellement toutes les planètes ensemble et l'étoile centrale on a oublié qu'au démarrage il y avait un disque et que ce disque c'était du gaz et des grains et que le disque il interagit aussi avec l'étoile exactement l'étoile réagit aussi avec le disque et cette interaction fait précisément il y a une partie du disque qui est évacuée par résonance ça fait des zones libres dans le disque qui font que la planète migre à cause de ça il y a plusieurs types de migrations je ne vais pas être long là-dedans mais la migration est un effet direct de l'interaction entre les planètes qui se forment loin et non seulement les étoiles et les autres planètes mais aussi l'ensemble du disque et la migration va se passer tant qu'il y aura du gaz dans le disque elle va s'arrêter quand le gaz du disque aura disparu et si ça disparaît alors que la planète est très proche de l'étoile la planète va très proche de l'étoile il y a une distance en dessous de laquelle elle va disparaître comme planète mais jusqu'à 0,03, 0,03, 0,04 une phase astronomique elle est stable sur des milliards d'années donc ça, ça l'explique bien il y a une migration tout à fait particulière et qu'on a compris à ce moment-là pour expliquer ça mais bien sûr le problème c'est quand une planète migre qu'est-ce qui se passe dans le disque et la réponse c'est que si ça se fait tellement vite que le gaz n'a pas disparu ça passe à travers et ça ne change à peu près rien au matériau mais s'il y a déjà eu possibilité que les petits grains qui étaient là commencent à s'agglutiner faire des petits planétésimaux alors tout d'un coup il se passe quelque chose de très étonnant c'est qu'au fur et à mesure que la planète rentre les petits grains sont éjectés et ça vibre la cavité comme ça si bien que si vous avez une planète qui rentre complètement il n'y a plus rien pour former les planètes internes après et donc ça pose un problème évidemment et donc la question c'est comment ça se fait qu'on soit là est-ce qu'on est là parce que Jupiter et Saturne n'ont jamais migré ou est-ce qu'on est là parce que ce qu'on vient de dire il y a quelque chose qui ne va pas et pourquoi Jupiter et Saturne n'auraient jamais migré vu que maintenant toutes les exoplanètes que l'on voit on voit que la migration est la clé de cette évolution partout la migration est un processus parfaitement générique s'il est générique pourquoi nous on y aurait échappé et pourquoi notre système aurait eu quelque chose de particulier donc cette idée de Jupiter et Saturne échappant à la migration a été évacuée mais ça a été évacuée par ce groupe pour lequel je vais redire un mot même si maintenant tout le monde vous presque connaît un petit peu ce groupe de Nice de Morvidelli qui a proposé que chez nous aussi il y a bien eu une migration de Jupiter, de Saturne et des autres planètes d'ailleurs mais très particulière parce que chaque migration va prendre une forme particulière et il a proposé dans un article qui a été publié le 14 juillet 1911 donc la date est facile que c'est ça qu'il appelait le grand TAC le virement de bord qui a eu une migration très particulière et c'est rigolo parce que c'est à partir de la distribution en masse des planètes internes on discutait beaucoup des affaires martiennes ensemble à l'époque et tout ça il était très sensibilisé à ça il a dit là il y a quelque chose d'étonnant voilà les 4 planètes avec le Soleil à droite dans leur taille elles ne sont pas exactement à leur position relative mais elles sont comme ça Mercure, Vénus, la Terre et Mars et vous voyez que de Mercure à la Terre la masse augmente et Mars tout d'un coup a une masse 10 fois plus petite que la Terre et à la fin de l'accrétion avant même que l'eau arrive à la surface c'était quelque chose comme ça or tous les modèles d'évolution d'un disque montrent que si vous avez un disque plein comme ça et vous faites des peut-être la turbulence là-dedans vous faites grossir des planètes voilà ce que vous obtenez Mars devrait être plus gros que la Terre or Mars est comme ça comment vous passez de là à là exactement pourquoi c'est pas ça mais que c'est ça c'est ça que le groupe en question Denis a pensé parce qu'il y a un article qui a été publié un petit peu avant en disant si on veut avoir une distribution comme ça il faut partir d'un disque confiné au centre si vous avez un disque qui ne remplit pas tout l'espace mais qui est confiné ce que j'ai mis en marron ici si vous le faites évoluer directement ça sera quelque chose comme ça c'est pas binaire si vous le faites évoluer vous avez effectivement quatre planètes comme ça parce que vous voyez que Mars est dans une position plus à l'extérieur et aura moins de masse d'où l'idée comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on est parti de ça puisque notre nébulose de démarrage n'était pas comme ça comment vous passez de là à là comment vous restreignez votre disque à une zone très confinée comme ça et c'est ça qu'il a proposé l'idée c'est que Jupiter bien se formait bien sûr à l'extérieur mais qu'il a commencé à rentrer comme ça et en rentrant comme ça il est arrivé jusqu'à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle mais qu'à ce moment là dans notre disque plus loin il y a une autre planète qui était en train de se former qui s'appelle Saturne elle était plus loin il y avait moins de matériaux donc ça était plus tard et quand Jupiter s'est formé l'essentiel de la cavité était vide et donc elle a plongé dans le système interne par un autre type de migration peu importe elle est arrivée ici dans une position pareil je mets des flèches comme ça mais évidemment c'est symbolique ça me fait que elle est arrivée à une position où elle faisait deux tours quand Jupiter en faisait trois ce qu'on appelle en physique de la résonance c'est-à-dire systématiquement régulièrement les choses se trouvent dans la même position et chaque fois qu'il y a résonance en physique il y a quelque chose qui augmente ça peut être l'excentricité l'amplitude comme quand vous réglez votre radio votre télévision sur une chaîne donnée c'est-à-dire sur votre récepteur et votre émetteur à la même fréquence vous augmentez l'amplitude et ce qu'ont montré Henri Delis c'est que et c'est ça que je trouve incroyable c'est que c'est le rapport de masse entre Jupiter et Saturne qui a décidé de la suite si Saturne avait été moins massif qu'il n'était Saturne n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer sa route le disque aurait continué à se vider et on ne serait pas là pour en parler si Saturne avait été plus massif qu'il n'est les deux recontinuaient leur route et ça aurait vider la cavité pareille le rapport de masse de Jupiter et de Saturne compte tenu de la configuration d'Etti a fait qu'ils sont partis vers l'extérieur que la migration des têtes vers l'intérieur est partie vers l'extérieur c'est ça que le calcul a montré et on s'est retrouvé dans cette configuration-là en laissant un disque qui était pour l'essentiel un disque confiné au centre à l'intérieur duquel les quatre planètes sont formées comme ça à nouveau si je mets ça ça manque de vérification encore il va falloir qu'on vérifie d'autres ont proposé d'autres modèles c'est pour cet exemplaire de ce contraste qu'il peut y avoir entre un processus générique de la migration qui en tant que tel est un processus qui se passe partout et qui à chaque fois va prendre une forme particulière et vous voyez à quel point la forme va imposer la suite si Saturne avait récupéré Jupiter à une autre position il n'y aurait pas eu la même distribution en masse des planètes et la Terre n'aurait pas eu les mêmes propriétés voire n'aurait pas existé etc. à nouveau attention je ne dis pas qu'il y a eu un grand dessin que quelqu'un a fait que je dis dans la diversité des possibles qui était très variée on est sur l'un d'entre eux et on est sur l'un des chemins d'évolution possibles et que la migration fait partie fait un des et puis il y a beaucoup d'autres processus qui ont guidé cette évolution et je vais tout de suite en donner un deuxième pour dire la chose suivante le truc c'est qu'au bout d'un certain temps il y a eu de l'eau en tout cas à la surface de la Terre on ne sait pas s'il y en a ailleurs mais en tout cas sur Terre il y a de l'eau et ça c'est un vrai mystère parce que vous voyez bien que si la Terre s'est formée à partir du matériau interne et bien il était parfaitement un hydre ce matériau et donc on ne comprend pas pourquoi il y a de l'eau qui a pu arriver à un moment donné les gens ont pensé que toute l'eau qu'on boit d'ailleurs que je vais boire provient d'un ce qu'ils appellent le vernis tardif qui proviendrait du fait que plus tard il y a des objets qui sont venus avec de l'eau ça ne tient pas la route pour un certain nombre de raisons dont l'une c'est qu'une grande partie de notre eau n'est pas à la surface mais dans le manteau terrestre je reviendrai là-dessus et donc il faut expliquer pourquoi il y avait de l'eau là-dedans et l'idée c'est justement lié aux impacts géants dont je vais parler maintenant c'est que la seule possibilité pour faire venir de l'eau dans le système interne c'est qu'il vient du système externe où là il y avait de la glace et donc c'est des grains avec de la glace qui sont arrivés des bouts de comète en fait qui pour le moment s'arrêtant à un moment donné sur les astéroïdes puisqu'on a repeuplé ensuite est venu dans le système interne et donc vous voyez que ce que je schématise ici c'est que pendant l'accrétion pendant la croissance des objets planétaires qu'en même temps l'essentiel du matériau vient de l'intérieur il y a aussi des comètes qui sont nuits vers l'extérieur et en venant de l'extérieur et bien elles ont rempli la masse de ces objets avec de la glace et pas seulement aussi avec des composés carbonés mais bien sûr ça ça n'explique pas ça parce que comment à partir d'objets qui étaient à l'intérieur remplis d'eau et de composés carbonés vous avez fabriqué une terre avec de l'eau liquide et peut-être d'ailleurs Mars qui avait aussi peut-être de l'eau liquide au démarrage et donc la question c'est comment vous avez fabriqué ça et c'est là que l'impact géant arrive et je trouve ça en tout cas c'est une proposition que j'aime bien faire qui est la chose suivante on sait qu'après cette phase de migration il y avait quelques dizaines de proto-planètes dans le système solaire interne des objets de grande dimension mais dans le système solaire interne très turbulent il y a eu des chocs multiples et comme c'était des chocs entre gros objets on appelle ça des impacts géants et ces impacts géants s'ils étaient un peu un peu frontaux ils ont détruit les objets c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de planètes à la finale on n'en a que 4 on sait maintenant avec un assez gros degré de certitude en tout cas une grande probabilité que la Terre et probablement les autres objets planétaires qui nous restent ont subi des impacts comme ça la Terre a subi un impact avec un objet dont la taille était probablement ou la masse était probablement supérieure au dixième de sa propre masse c'est à dire plus gros que Mars aujourd'hui on le sait en particulier parce qu'il a fallu expliquer mais je n'ai pas le temps parce que je me retourne quand même que la Lune existe et en fait pour que la Lune existe il faut expliquer qu'à un moment donné la Terre a été a subi l'impact d'un objet comme ça et bien c'est les caractéristiques de cet impact qui ont complètement ensuite conditionné l'évolution non seulement de la Terre mais de la Terre et du système qu'il va former avec la Lune précisément si la géométrie et le rapport de masse avaient été tels qu'ils soient frontales la Terre aurait été détruite tout simplement comme les autres objets ça avait été très rasant on ne serait pas là non plus parce que l'essentiel des éjecta aurait quitté la Terre avec une vitesse suffisante pour être éjectée il se trouve que la caractéristique de cet impact a fait qu'une grande partie des couches extérieures de la Terre ont été éjectées dans un disque qui est resté en orbite autour de la Terre et on a retrouvé dans ce disque à la fois les couches extérieures de la Terre plus probablement la quasi-totalité du matériau impactant et c'est dans ce disque-là que la Lune s'est réaccrétée et comme vous le savez ça a eu énormément d'effets j'en donne ici quelques-uns pour la Lune je reviendrai là-dessus on connaît l'effet c'est Jacques Lascar qui a montré que la Lune a eu un effet gravitationnel très important en stabilisant l'obliquité l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan d'écliptique à cet angle de 23 degrés à 1 degré près sur plusieurs milliards d'années sans la Lune telle qu'elle est c'est-à-dire avec la masse qu'elle est à la position où elle est l'obliquité aurait changé comme ça se passe pour tous les autres objets planétaires sur Mars ça gigote avec une constante avec une pseudo-période on va dire de l'ordre du million d'années donc des millions d'années ça aurait suffi d'imaginer un petit peu que de temps en temps les pôles soient dans la direction du Soleil les océans n'auraient pas tenu très longtemps et donc la pérennité du climat terrestre on le doit entre autres à un des effets particulièrement important de la Lune qui a été décrit par Jacques Lascar en 1993 mais il y a plein d'autres effets un des effets c'est que la Terre avait monté à très haute température ça donnait un océan de magma complet et tout d'un coup les gens se disent mais un océan de magma il y avait de l'eau là-dedans que fait l'eau en présence d'un magma et l'intuition dit c'est exactement le contraire l'eau a été retenue par le magma et c'est quand le magma s'est refroidi qu'une partie de l'eau est arrivée à la surface et à trouver à la surface des conditions de pression et de température après ce qui avait été éjecté par l'impact d'ailleurs qui était au-dessus de ce que les physiciens appellent le point critique en dessous du point critique bref l'eau était stable à l'état liquide et les océans terrestres se sont formés à ce moment-là il y a peut-être 4,4 milliards d'années et donc on peut penser d'ailleurs je vais terminer là-dessus dans quelques instants parce que je crois qu'il faut que j'aille vite là sur le fait qu'effectivement il n'y a aucune raison de penser que la vie n'est pas comme on dit apparue exactement à ce moment-là et non pas il y a 3,7 mais 4,3 4,4 milliards d'années parce que l'eau était stable et qu'on a pu montrer que rien de ce qui s'est passé après sur Terre n'a enlevé plus que 15 à 20% au maximum de l'eau terrestre même pendant cette phase de grand bombardement qui a cratérisé tout ça donc nos océans sont stables depuis leur formation par des conditions atmosphériques et surtout par les caractéristiques très particulières de cet impact qui a façonné l'évolution de la Terre après mais toute l'eau n'est pas arrivée sur Terre une grande partie de l'eau peut-être 10 fois plus s'est restée dans les couches extérieures de la Terre et donc a hydraté le matériau et beaucoup d'entre vous le savent que le degré d'hydratation du magma est responsable de la tectonique des plaques telles qu'on l'a vu pourquoi on a 10 grandes plaques sur Terre et non pas une ou 1000 c'est la manière dont c'est une suite de mon point de vue une conséquence directe de ce que cet impact a fabriqué qui a permis à l'eau d'être stockée puis remontée à la surface sur Mars qui probablement a eu un impact aussi j'ai pas le temps d'en parler mais beaucoup plus rasant d'abord les lunes sont toutes petites il n'y a eu jamais d'effet stabilisateur l'obliquité martienne change en permanence on a pu montrer qu'il y a 2 millions d'années la glace des pôles s'était sublimée s'est recondensée près de l'équateur et on en a retrouvé la trace donc des évolutions très rapides pas de lune stabilisatrice à cause de ça pas d'océan magma global et c'est ça qui fait que toute l'eau qui est arrivée sur Mars pendant la phase d'accrétion elle y est probablement encore mais très profondément elle n'en ressortira jamais c'est ça qui fait que Mars a eu très peu d'eau probablement à sa surface parce que l'essentiel tout ce qui était en surface probablement a échappé après parce qu'il y a un phénomène d'échappement mais peut-être que l'essentiel est toujours bloqué très profondément et n'a jamais eu des conditions de refroidissement d'un magma qui aurait permis que ça remonte bref vous voyez beaucoup d'effets et à nouveau les propriétés de l'évolution sont directement liées à ce genre de choses donc très contraints par ce que j'appelle la contingence elle a des caractéristiques très particulières de cet impact là ça c'était pour illustrer ça donc vous voyez très rapidement j'ai voulu montrer deux processus qui encore une fois sont génériques en tant que tels des impacts il y en a partout de la migration il y en a partout mais qui à chaque fois vont prendre une forme particulière qui va dicter l'évolution après et l'évolution ne fait que cela alors l'unicité de la terre comme produit du contingent c'est ce que je voulais vous montrer et maintenant on arrive à la dernière question quid de la vie là-dessus est-ce que la vie est générique ou est-ce qu'elle n'est pas elle aussi produit du contingent je vais le dire vraiment rapidement parce qu'on le retourne mais je vais arriver aux dernières images qui vont me dire ce que je pense de plus important quelque part par rapport à ça et je pense qu'une grande partie de cette contingence on la doit justement à Rosetta et Philae et on va voir que ça bouscule le concept du vivant jusqu'à poser la question de savoir si ça a un sens de parler du vivant hors de la terre et je sais que ça peut paraître un peu hérétique de dire ça mais je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir vous avez ici l'image que je vous montrais tout à l'heure qui est une image qu'on a fait une fois qu'on a réussi finalement à se poser en deux mots qu'est-ce que Rosetta et Philae nous ont montré d'abord que les comètes en tout cas celles-là ne correspondent pas à l'idée qu'on se faisait d'une comète pour tout le monde une comète c'était un énorme bloc de glace la preuve c'est quand ça passe près de l'étoile ça sublime et ça fait ce que l'on voit en fait ça serait de la glace avec des composés organiques qui assombrissent parce qu'on sait que c'est très sombre peut-être 15% 20% pas plus et que l'essentiel tout ce que vous voyez ici alors c'est trompeur une image comme ça parce qu'on a la capacité de dilater l'échelle pour que vous voyez quelque chose donc il y a des régions claires mais si je ne dilatais pas c'est noir comme du charbon c'est plus noir que tout ce qui est noir autour de vous il n'y a pas d'objet aussi sombre ou très peu d'objet aussi sombre c'est que de la matière carbonée pratiquement que vous voyez là la majorité de ce que vous voyez là ce sont des grains parce que certains des grains ont plusieurs millimètres qui sont des structures à base de carbone qui sont des macromolécules organiques on a montré beaucoup de choses notre grande frustration c'est qu'à cause des rebonds à cause du fait qu'on n'a pas on s'est finalement foutu dans un endroit où il manquait de soleil on n'a pas pu recommencer les expériences dont certaines qui auraient été quelque part fondamentales et qu'on va être obligé de faire et d'autres missions et que je n'aurai pas le temps de vous le dire mais c'est les missions qu'on fait actuellement pour essayer de prolonger ce qu'on a commencé à faire avec Philae mais la chose importante c'est que les comètes sont faits essentiellement de ces grains carbonés et c'est eux qui ont servi de ciment de matrice dans lesquelles il y a à la fois des grains minéraux et de la glace il y a bien sûr de la glace et c'est vrai que quand ça passe près de l'étoile cette glace se vaporise et éjecte tous les grains et quand vous voyez les jets du comète les jets ce n'est pas du gaz c'est les grains qui réfléchissent la lumière solaire donc effectivement cette glace se vaporise mais en fait elle est très peu et cette matière carbonée a toute raison d'être primordiale parce que ce n'est pas la rotation ou la circulation de la comète dans la qualité solaire qui synthétise ça c'est dans la masse et comme à chaque fois qu'elle passe il y a plusieurs mètres qui partent la surface que vous avez c'est une surface qui était à l'intérieur le coup d'avant 5-6 ans avant ou 10 ans avant ou 50 ans avant donc c'est vraiment dans la masse du matériau que vous avez ça donc ce sont des molécules qui sont faites là alors de quoi c'est fait pour donner d'abord cette idée que la glace est piégée dans la matière organique j'ai fabriqué ce nom que j'appelle vous savez la matière organique en anglais c'est organex et donc vous mettez un E ça fait organize et vous avez la glace qui est piégée dans les organiques pour bien donner cette idée là vous avez des petits grains de glace que vous voyez comme ça vous savez qu'on a rebondi pourquoi on a rebondi parce qu'il y a une croûte qui s'est faite à l'extérieur simplement par la pression probablement de philae et cette croûte elle est importante parce qu'elle veut dire que quand vous avez un objet comme ça qui est rentré dans l'atmosphère d'une terre primitive et bien effectivement elle s'est autoprotégée par cette croûte comme une météorite qui rentre parce que sinon c'est un matériau tellement peu dense c'est la barbe à papa qui serait disparu dans l'atmosphère avant d'arriver jusqu'au sol cette croûte a probablement permis que ce qu'il y a à l'intérieur ces fameux organice là ils arrivent jusqu'aux océans ou à l'eau stable à la surface de la terre dont j'ai parlé il y a un instant et donc de quoi c'est fait je vous ai dit c'était notre frustration n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'analyse de ce matériau quelque part on est convaincu mais ça ne veut rien dire on va faire des expériences qu'à l'intérieur de ça il y a le mélange moléculaire suffisant pour faire tout ce qui va suivre après c'est à dire ce qu'on appelle entre guillemets l'émergence de la vie et que cette chimie là c'est une chimie très particulière à la manière très particulière que notre nuage a eu de s'effondrer il ne faut pas penser c'est le problème d'unification dont je parlais tout à l'heure les gens aiment bien dire on voit dans le milieu interstellaire des nuages partout c'est la même chose non le démarrage bien sûr le carbone va donner CO, CO2 et H2CO c'est vrai mais les grains que l'on voit là ont été faits dans une probablement à nouveau c'est plus une hypothèse qu'autre chose dans un processus dans une succession de processus qui va être très imprimée par la forme très particulière par exemple le moment où le soleil s'est formé et bien il a irradié d'une manière très particulière certaines des molécules qui étaient faites et on a pu montrer par simulation au laboratoire entre autres avec le réunion en synchrotron que c'est cette irradiation là qui va faire des excès de chiralité pour ceux qui savent ce que c'est que la chiralité la capacité pour ces molécules là de polariser la lumière dans un sens plutôt que dans l'autre qui a conduit après le vivant à être ce qu'il est c'est à dire homo chiral vous savez tout le vivant sur terre fait tourner la lumière dans le même sens vers la gauche les acides aminés droite pour les sucres et on a montré que ces excès là ont pu être faits d'une manière très particulière par le soleil naissant sur certaines molécules très particulières donc tout ce qui ensuite va suivre peut déjà être imprimé là-dedans et donc ce matériau là il a été fait là mais tout ça ça s'est fait par énormément de contingences particulières je viens de vous parler d'une première contingence qui est celle de l'effondrement du nuage et ensuite ces composés là ces structures là vont tomber dans l'eau sur terre mais c'est pas l'eau en soi qui est habitable si vous mettez un poisson dans un aquarium il crève c'est tout ce que vous mettez dans l'eau qui fait qu'éventuellement il va survivre et cette idée que l'eau est habitable à mon avis est fondamentalement enfin il faut faire attention l'eau c'est comme le rayonnement ultraviolet il en faut un peu mais pas trop si vous mettez de la viande dans de l'eau au bout d'un moment c'est plus de la viande ce que vous avez et donc il faut se protéger contre l'eau et donc la première chose que ces organismes là enfin c'est pas ces organismes ces structures carbonées ont dû faire mais peut-être à l'échelle de l'heure et non pas du million d'années c'est de fabriquer des membranes qui ont pu par la pression osmotique limiter la quantité d'eau qui rentrait dedans et fabriquer des gradients qui ont pu ensuite à l'évolution chimique de continuer vers ce qu'on a vu être des structures vivantes donc c'est ça qui va caractériser l'habitabilité de la Terre la Terre avait non pas de l'eau mais de l'eau à une certaine température une certaine acidité avec certains cations certains etc que l'on retrouve d'ailleurs ces cations on les retrouve dans tous les organismes vivants avec la même proportion donc ça reflète les conditions qui étaient ceux de l'eau de la Terre au moment où ça s'est tombé et cette habitabilité j'ai dû le mettre dans un coin il est important je pense de réaliser que la Terre a été habitable une fois c'est sûr mais elle a peut-être été que une fois moi je ne parierais pas qu'aujourd'hui la Terre est habitable il y a 20 000 tonnes de comètes qui tombent par an sur la Terre vous avez vu beaucoup de bactéries qui sortent de l'eau actuellement probablement l'eau aujourd'hui ne permettrait pas de faire ce qu'elle a permis de faire il y a 4,4 milliards d'années c'est-à-dire la fabrication de ces membranes et une évolution à l'intérieur qui va prendre ce matériau-là pour en faire progressivement des structures et donc il ne faut pas oublier que la vie sur Terre n'est jamais morte la vie si elle avait disparu peut-être qu'elle ne serait jamais repartie on n'en sait rien bien sûr je veux dire la vie tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle est apparue une fois et beaucoup de biologistes avec qui on travaille travaillent sur ces questions-là Gouillon par exemple il propose que le code génétique est né au démarrage après d'espèce en espèce qui elle naissent et meurent ça peut les espèces meurent mais le code lui il se propage cette sorte-là et donc vous voyez cette double contingence qui était tout à fait fondamentale pour expliquer ça chiralité comprise c'est ça qui a donné donc je vais très vite pour dire la chose suivante il faut de l'eau mais pas trop d'où l'idée des membranes il n'y a pas d'émergence et c'est ça que je veux en deux minutes terminer il y a une chose moi que je ne supporte quasiment plus maintenant c'est cette idée d'émergence du vivant à partir de l'inerte or on a tous grandi avec cette idée de l'inerte et du vivant qu'il y a une différence entre une pierre et un arbre jusqu'au jour où les gens se mettent autour d'une table pour dire c'est quoi la différence entre une pierre et un arbre et plus on va là-dedans puissent apercevoir que le concept même de ce qu'on appelle le vivant doit être un petit peu chatouillé pour ne pas dire plus il n'y a pas d'émergence et c'est ce que je mets ici c'est quasiment créationniste ou bien pré-pasteur on se souvient ce que pasteur a dû faire comme effort pour démontrer qu'avant la maladie il y avait des germes quand même ça n'est pas de rien et je pense que pour la vie c'est pareil ça ne n'est pas de rien et donc cette idée d'un saut tout d'un coup qui ferait du vivant à partir de non-vivant comme s'il y avait des propriétés émergentes ou des propriétés du vivant je pense que ce n'est pas juste il y a une évolution continue qui est une évolution qui passe par de la contingence qui passe par l'évolution du milieu interstellaire jusqu'à l'évolution du nuage qui a donné naissance à ce que l'on a vu avec Rosetta et Philae puis ensuite qui a plongé dans une autre contingence qui est celle de l'eau qui sur Terre est arrivée elle-même par une contingence comme on a vu tout à l'heure avec les impacts et tout qui a donné naissance à un moment donné par le lessivage des continents s'il y en avait ou de ce qui remplace les continents à certains cations certaines réactions d'autosélection catalytique ont pu se faire grâce à tout ça qui ont conduit à la formation de membranes et tout ça donc c'est tout ça qui a donné naissance à ce que nous sommes devenus pour moi il n'y a pas de principe de vie les gens nous demandent souvent est-ce que la vie ne peut pas être sous d'autres formes ailleurs ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on va reconnaître comme un principe de vie qui peut prendre des formes différentes mais qu'est-ce qui vous permet il y a bien sûr des évolutions différentes Mars a évolué différemment que la Terre les autres systèmes ont évolué la chimie va bien sûr prendre des chemins d'évolution différentes d'un endroit à l'autre rien ne nous permet de dire qu'il faut le qualifier de vivant cette chose là il y a des évolutions vivantes il y a des évolutions chimiques et il y a un continuum de ces évolutions et donc pour l'émergence de la vie comme pour le reste la contingence est ce qu'il y a de plus important donc juste pour terminer on a une évolution comme ça que je disais tout à l'heure du Big Bang vers aux molécules organiques et là ce que je viens de vous dire c'est que le vivant est une des possibilités d'évolution à partir de cette chimie organique qui peut donner à nouveau une grande variété mais en fait cette figure là à mon avis comme je l'ai entendu tout à l'heure c'est probablement pas la plus la plus vraisemblable d'abord il y a une infinité de possibles que le vivant n'est que l'un d'entre eux et la contingence est bien sûr fondamentale mais la contingence n'est pas liée qu'au vivant on est trop habitué maintenant et pour une bonne raison à penser la contingence dans le cadre que Darwin nous a offert en disant pour le vivant il y a une adaptation progressive vous connaissez ça les règles de sélection le hasard et tout ça très bien mais je pense que ce que l'on voit avec l'évolution chimique vers le vivant que ces mêmes procédés et ces mêmes principes devraient être appliqués à toutes les étapes non seulement à l'étape de la vie mais à toutes les étapes à toutes les étapes il y a une infinité de possibles et à un moment donné le système en choisira un ou plusieurs en fonction de ce que j'appelle la contingence qui est l'adaptation au milieu tel qu'il est et c'est probablement vrai partout et qu'il faut maintenant pousser je crois les règles de sélection darwinienne au-delà de simplement l'apparition des structures vivantes parce que ça voudrait dire que les structures vivantes ont un domaine réservé à part un domaine de loi et d'évolution qui lui serait propre qui échapperait aux lois de la physique et de la chimie et qui serait gérée par des lois différentes je pense qu'il y a un continuum de l'évolution mais qu'à chaque étape de l'évolution la diversité des possibles fait que on est sur l'un d'entre eux mais vous voyez que si vous extrapolez tout ça vous posez la question de savoir si c'est un sens de penser que ailleurs dans notre système ou ailleurs dans un autre système on va retrouver la même chose donc je vais m'arrêter là en vous disant que ce que je pensais dire que je n'ai pas dit c'est que tout ça maintenant il faut le valider c'est-à-dire qu'on n'a pas de sens de proposer ça si on ne pense pas à des moyens de valider ces idées et donc on est en train de concevoir les expériences qui vont être mises à poste pour faire ce genre de choses et ce qu'il y avait dans le titre de tout à l'heure Ayabouza, Exomars et MMX dont je n'ai pas le temps de parler mais ce n'est pas grave on se reverra on ne se reverra pas mais vous direz c'est exactement ça Ayabouza c'est un retour d'échantillons d'un astéroïde carboné où on va essayer de récupérer la prise d'échantillons a été faite il y a quelques semaines on va essayer de récupérer l'échantillon pour voir à l'intérieur de ces molécules si on peut saisir ce qu'on n'a pas pu faire avec Philae certaines des propriétés de cette matière carbonée et de voir si cette matière carbonée a un certain nombre de propriétés que j'ai évoquées ici qui seraient les propriétés du matériau d'origine avant même Exomars c'est une mission qui si tout va bien tout ne va pas très bien mais enfin si tout va bien soyons optimistes en tout cas on le saura dans quelques semaines doit partir en juillet de l'année prochaine pour aller poser à la surface de Mars par l'agence spatiale européenne un rover qui aura la capacité de récupérer des échantillons à la surface et même dans la sous-surface pour les analyser dans un laboratoire auquel nous contribuons pour savoir s'il a pu y avoir très tôt dans l'histoire de Mars une évolution donc pour expliquer pourquoi elle a cessé à un moment donné mais qui aurait pu être similaire à ce qui s'est passé sur Terre il y a 4,4 milliards d'années Mars juste une phrase a cette capacité d'avoir retenu préserver des terrains qui ont préservé eux-mêmes les conditions qui existaient sur Terre partout dans le système solaire peu de temps après la formation du système solaire qui a été abandonné partout ailleurs parce que le grand bombardement a mis ça à zéro Mars a préservé ces terrains-là et les trois missions parce qu'il y a trois missions qui vont partir l'année prochaine une américaine une européenne et une chinoise vont aller précisément dans les terrains qu'on a identifiés comme ayant préservé ces conditions et la troisième mission dont je voudrais parler MMX c'est une mission qu'on monte avec les japonais actuellement pour aller sur Phobos qui est la plus grande des deux lunes de Mars avec ces seules idées en fait de dire dans le système solaire on commence à comprendre comment l'impact géant a été majeur pour l'évolution de la Terre mais pour comprendre la sensibilité du système aux propriétés de cet impact ça serait bien d'en avoir d'autres et bien il n'est pas exclu que Phobos et Demos soient aussi les résultats d'un impact géant mais différent de celui qui a donné naissance à notre lune parce qu'ils sont plus petits une géométrie différente et il se trouve que par Phobos et Demos on peut dater parce qu'ils ont très peu évolué ils sont assez petits le moment où l'impact a eu lieu les caractéristiques de cet impact et jauger comme je vous le dis la sensibilité de l'évolution aux paramètres de ces impacts comme deuxième cas possible qui nous permettra d'extrapoler ce que l'on voit sur Terre pour savoir si la Terre est ou n'est pas unique merci de vous le moment où l'on expose avant de marquer elle est un provocateur parce qu'effectivement ça bouscule pas mal de plaisir au-dessus parce que je me souviens qu'en 19ème siècle les scientifiques se sont émerveillés par le fait que l'univers la position que l'on connait sur Terre est reproduite partout dans l'univers toutes les étoiles se ressemblent on a l'impression que l'étoile a tendance à s'émerger bien toujours la même chose et là il nous dit qu'à une autre échelle c'est tout à fait le contraire oui je pense que je pense à nouveau que ça marche pas ça on a toujours tendance à trouver que c'est partout la même chose jusqu'au jour où on a les moyens d'aller voir réellement et c'est la diversité des objets et je pense que pour les étoiles c'est la même chose même si c'est un autre degré on va s'apercevoir que des propriétés dites génériques des étoiles font varier énormément de choses de l'une à l'autre et en particulier la capacité par exemple pour une étoile d'irradier différemment le milieu qui l'entoure et fabriquer des composés qui vont avoir des structures par exemple organiques différentes je crois que c'est une propriété stélaire qu'on est très loin encore d'avoir abordé donc je ne vais pas nous utiliser la parole tout à l'heure pour ça je vais vous demander si vous avez des questions dans le sac alors vous êtes là à peu près mais on se demande après exomars et ce qui se passe il y a deux exomars il y en a qui est en orbite autour de Mars et qui marche très très bien qui s'appelle TGO et qui tourne autour de Mars et qui fait des découvertes remarquables et je ne vais pas déflorer une découverte qui va être annoncée la semaine prochaine il y a une publication qui va sortir la semaine prochaine mais qui dira ce que TGO a vu concernant le méthane sur Mars et c'est une grande nouvelle qui sera annoncée la semaine prochaine mais comme elle sera annoncée et qu'il y a embargo je ne vais pas me permettre de le faire aujourd'hui mais la deuxième phase qui va être envoyée encore une fois en juillet de l'année prochaine pour poser le rover c'est une mission compliquée parce que poser un rover à la surface de Mars c'est que les américains qui ont réussi pour l'instant l'Europe essaie de le faire avant ça devait faire avec les Etats-Unis qui ont abandonné avec nous ils le font tout seul et donc il a fallu trouver un autre partenaire on fait ça avec les russes qui travaillent comme de manière acharnée mais c'est compliqué qu'on ne sait pas faire il y a deux tonnes à poser à la surface de Mars et on n'est pas sûr que ça soit prêt encore pour l'année prochaine on l'espère c'est à la fin du mois d'avril que l'ESA va annoncer le niveau de préparation tel qu'ils le sentent et vont proposer à la réunion ministérielle parce que vous savez que l'ESA n'est qu'un exécutif qui fait ce que les ministres européens décident les ministres se réunissent tous les 3-4 ans la prochaine fois c'est à la fin de cette année et c'est là que la décision sera prise pour ExoMars si tout va bien juillet prochain ExoMars part il s'oppose le 19 mars 2021 et pendant 9 mois on va explorer une zone dans laquelle on pense trouver dans des argiles qui ont vécu une histoire d'eau très ancienne peut-être décomposée organique oui du coup bonjour merci pour cet exposé une petite question sur quelque chose que vous avez dit un peu enfin beaucoup plus tôt sur le lien entre la vie et l'eau donc ça c'est une question qui m'a posé le problème pendant super longtemps et pour la fin je n'ai toujours pas de réponse en fait hier donc ça j'ai fait des recherches peut-être pas énormément j'ai fait à mal je n'ai pas forcément trouvé les réponses à celui-là alors je suis content que vous disiez que vous n'avez pas justement ce lien qui était souvent fait entre l'eau et la vie alors à nouveau le lien a été postulé bien avant que des scientifiques avaient proposé des réponses il y a longtemps quand même qu'on connaît la structure atomique de l'eau et c'est vrai que la structure atomique de l'eau avec le barycentre des charges positives et négatives qui n'est pas au même endroit fait qu'il y a une polarisation de la molécule qui aide à expliquer un certain nombre de choses dans l'eau toute molécule que vous mettez finit par être ionisée le gaz carbonique le CO2 une fois qu'il est dans l'eau il donne HCO3 et à CO3- et dès que CO3- se récupère un cation le calcium au hasard ça fait du carbonate tous les carbonates que vous voyez sur Terre c'est le résultat de cela donc l'eau de ce point de vue là est connue pour telle en quoi est-ce qu'il est utile aux vivants ça ça n'explique pas le vivant ce que je viens de dire il y a plusieurs raisons derrière mais l'une d'entre elles qui est souvent sous-estimée c'est le fait que pourtant on sait bien il suffit d'avoir plongé une fois pour savoir que la lumière peut naître mal dans l'eau et donc l'eau est un merveilleux filtre contre le rayonnement ionisant et surtout le rayonnement ultraviolet du soleil le rayonnement ultraviolet du soleil on le sait bien il faut s'en protéger dès qu'on monte en altitude pour nous il faut s'en proposer mais à l'époque notre atmosphère n'était pas riche d'oxygène moléculaire c'était qu'une atmosphère de CO2 qui probablement ne filtrait pas le CO2 et donc l'eau servait d'agence filtrant et c'est pour ça que la vie a démarré non pas sur Terre mais dans l'eau et elle y est restée 2 milliards d'années parce que c'est vraisemblablement le planton superficiel dans le premier mètre qui absorbant la petite fraction de UV qui rentrait là utilisait ça pour récupérer le gaz carbonique qui se précipitait à partir du gaz carbonique fabriquer des sucres et on sait bien que ce qu'on appelle la photosynthèse c'est à dire la fabrication de sucre et donc d'énergie à partir du gaz carbonique rejette de l'oxygène moléculaire et il y a eu 2 milliards d'années de réjection d'oxygène moléculaire qui ont construit notre propre atmosphère au bout duquel il y a eu suffisamment d'oxygène moléculaire dans l'atmosphère pour que cet oxygène réagissant avec le rayonnement ultraviolet du soleil fabrique le fameux ozone qui a bloqué tout le rayonnement ultraviolet à une altitude suffisamment grande pour que la vie puisse sortir de l'eau pour aller sur les continents donc ça c'est un effet bien sûr très important mais il n'y a pas si longtemps que ça les gens l'ont réalisé est-ce que dans le monde de la recherche où il y a eu des documents qui ont proposé d'autres éléments qui auraient pu permettre aussi l'émergence de vie et comme vous le disiez à la fin je pense que la vie ce n'est pas juste l'inerté de vivant est-ce qu'on a imaginé d'autres formes de cheveux pour avoir des vivants qui nous a besoin alors est-ce qu'on a imaginé j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont imaginé ce n'est pas ça la question la question telle que je la vois elle est de deux niveaux d'abord est-ce que pendant très longtemps nous poser la question est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une forme de vie différente soit sans eau soit sans carbone avec du silicium etc la réponse je pense est relativement simple si on change l'environnement si on change les liquides etc tu vas avoir un autre type d'évolution est-ce que tu vas avoir comme autre type d'évolution tu auras éventuellement d'autres acides nucléiques ou d'autres acides aminés ou d'autres ceci et cela bien sûr je ne dis pas que seul notre propre environnement a favorisé une évolution chimique je pense que partout on peut avoir des évolutions chimiques qui peuvent être par exemple des constructions d'édifices que de silicium ce qu'on appelle une planète c'est ça et quand tu regardes comment à partir de silicium on fabrique des objets planétaires c'est aussi extraordinairement contingent en fonction de la température etc tu vas mettre un peu plus de ceci un peu plus de cela le SiO2 va pouvoir se mettre du fer plutôt qu'autre chose en fonction de la température on a la diversité de tous les minéraux qu'on peut avoir aussi c'est une forme d'évolution mais on ne va pas s'amuser enfin on peut mais ça ne veut pas dire grand chose de dire que tous les objets planétaires ce sont des objets de vie c'est des objets qui ont aussi procédé à des évolutions qui sont très contingentes qui dépendent aussi des effets de surface il y a des dislocations qui sont aussi des effets de défaut au même titre que je dirais il y a des défauts dans la chaîne d'évolution du vivant donc on peut faire des analogies mais il n'y a aucune raison que cette analogie aille au-delà de tout ça parce qu'on a dans la tête que l'évolution à partir du premier ancêtre Lucas qui donne la diversité de ce qu'on appelle les structures vivantes sur Terre qu'on peut suivre quasiment dans cette chaîne d'évolution elle suit réellement une adaptation des conditions qui ont évolué sur Terre au cours du temps elle a sui cette propre évolution et qu'on aurait une autre évolution que l'évolution que la Terre a connue on aurait une autre évolution de ce qu'on appelle le vivant alors ce qui me semble intéressant c'est que tu parles tout en contingence mais jamais de convergence moi j'ai lu plusieurs fois que la vie était produite de choses convergence parce que si les conditions ont les mêmes conditions qu'on avait fait ce qu'on avait fait en laboratoire et que c'est effectivement l'évolution dépend des contingences l'un des exemples qui ont toujours pris c'est le cas des dinosaures les dinosaures ont disparu parce qu'il est l'une des éthénoïdes pas de la série sinon on ne serait pas là mais tout est dans le à peu près les mêmes conditions justement ce que j'ai essayé de montrer bon ça m'embête un peu que tu dis ça parce que c'est à peu près le contraire de tout ce que j'ai essayé de dire ce soir mais on s'aime bien on s'en verra cette notion de convergence je sais bien on en discute souvent elle est pour moi dans tout le débat qu'il y avait entre Lamarck et Darwin convergence veut dire il y a quand même une direction il y a la flèche que j'ai mise exprès tout à l'heure pour la dénoncer avec l'idée que quand même il faut aller quelque part donc on peut prendre des chemins différents parce qu'on va prendre des chemins différents mais quelque part il faut retrouver le but il y a un but dans l'évolution je pense que c'est fondamentalement biaisé de dire ça je ne peux pas dire que c'est fondamentalement faux alors les gens essayent de prendre toujours des exemples pour dire si la vie si à un moment donné dans l'évolution la vie s'est arrêtée pour tel ou tel facteur on va le retrouver après les yeux avec les bâtonnets de trois couleurs ça s'est arrêté puis c'est reparti je pense que ce n'est pas vrai si tu écoutes comme moi tous les matins à 11h Jean-Claude Amézène dans son émission incroyable et remarquable sur les épaules de Darwin il prend exemple sur exemple pour montrer la clé de l'évolution sur un tas d'espèces différents et tu verras dans les émissions de l'an dernier où il parlait des poulpes il montre comment le poulpe reconnaît les couleurs alors que lui ne sait pas voir les couleurs et pourtant quand il est sur une roche il épouse les couleurs non il ne faut pas penser qu'il y a un chemin d'évolution qui aboutit forcément à la même réalité et que surtout ce chemin d'évolution va nécessairement partir de là parce que le haut est mieux que le bas c'est-à-dire que c'est plus complexe c'est plus ceci c'est plus ceci on peut toujours se trouver une gauche qui va justifier un chemin d'évolution donnée pour dire c'était par là mais c'est vraiment le principe anthropique moi je ne dis pas ça du tout je dis que c'est pire tu ne crois pas l'avoir dit je dis que l'existence même de la vie ça peut être des âges ça peut être n'importe quoi ça peut être autre chose on ne peut pas nécessairement qu'on arrête toujours qu'il y a une direction une direction c'est d'accord avec toi pour les contingences alors je ne vois pas ce que la convergence c'est ce que tu as appris d'ailleurs parce que tu avais deux deux chemins qui avaient compréhensé le côté généricité ce qui est générique non mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vie sur Terre on est là donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de point de départ de cette évolution là enfin si je suis en train de le dire c'est que le point de départ il ne se retrouve pas il y a 3,7 milliards d'années comme les gens veulent dire au moment de l'Arkéen ou je ne sais pas quoi où tout d'un coup tu as à partir de quelque chose une molécule vivante qui est apparue une structure vivante qui est apparue je dis je pense plus sain de penser un continuum d'évolution mais qui est une séquence d'évolution contingente au sens où à chaque étape plein de possibles existent et c'est l'environnement qui va le décider c'est la succession c'est la richesse du milieu dans certains catalyseurs qui vont faire que les protéines ont pu faire une membrane de ce type à ce moment là avec la pression osmotique qui va bien il y aurait d'autres minéraux fabriqués dans ces océans terrestres et bien il y aurait une autre évolution chimique qui n'aurait pas donné un dernier coup au bout de 4 milliards d'années on s'en serait plein non je pense que cette notion de convergence essaye de récupérer ce que la marque voulait dire mais qu'il n'y a rien qui assoie cette notion là mais il faudrait peut-être y réfléchir plus est-ce qu'il y a une dernière question et puis on va se séparer là-bas t'as quelqu'un alors j'ai vu quelque part que l'eau qui avait été trouvée sur Choury était différente de celle qui était sur Terre je veux savoir en quoi elle était différente oui bon alors en deux mots d'abord pour expliquer la question l'eau c'est H2O et on sait bien que quand il y a de l'hydrogène il y a un petit peu de deutérium aussi beaucoup moins parce que on peut expliquer que le rapport entre le deutérium et l'hydrogène le deutérium étant l'hydrogène lourd il est très peu abondant par rapport à l'hydrogène on mesure le rapport entre l'hydrogène et le deutérium en général dans l'eau de mer et on a un certain rapport qui donne une certaine valeur et pour connaître l'origine de cette eau pardon pour connaître l'origine de l'eau on se dit il faudrait voir si dans les objets qui nous ont amené l'eau il n'y a pas le même rapport entre le deutérium et l'hydrogène donc c'est ça le point de départ et le point de départ de la question c'est est-ce qu'on a mesuré ce rapport de deutérium sur l'hydrogène sur cette comète la réponse est oui est-ce qu'on a trouvé la même chose que dans les océans et la réponse est non on a trouvé un rapport plus élevé dans la comète que dans les océans et les gens qui ont publié ce résultat qui est un résultat très beau fait avec un instrument remarquable qui est un instrument Rosina sur l'émission Rosetta ont terminé malheureusement je trouve leur article par une phrase en disant ça démontre que l'eau sur Terre ne vient pas des comètes ça c'est bon pour expliquer pourquoi à un moment donné il a fallu que Rosetta publie ce genre de choses ce genre de phrases je pense que c'est profondément faux quel que soit le résultat qu'on aurait trouvé dans la comète qui soit supérieur, égal ou inférieur aux résultats terrestres je pense qu'il aurait fallu dire la même chose à savoir que c'est pas une comète qui a donné l'eau sur Terre c'est un mélange de comètes or il se trouve que le rapport d'éthérium sur l'hydrogène je ne vais pas être long bien sûr il dépend énormément de la température à laquelle le déthérium et l'hydrogène se mettent pour faire la molécule d'eau ça se fait à très basse température quelques degrés Kelvin et selon que tu es à 10, 15 ou 20 degrés Kelvin le rapport d'essurage varie énormément mais d'un facteur supérieur à 2 ou 3 et dans le disque primordial selon qu'on soit à 10, 20 ou 30 unités astronomiques du Soleil plus près ou moins loin ou plus loin du plan on va avoir une température différente et donc un rapport d'essurage très différent la Terre a récupéré pour ces océans un mélange d'objets qui vient probablement de 10 à 30 ou 10 à 40 unités astronomiques Thury probablement vu ce rapport là s'est formé à quelque chose comme 25 ou 30 unités astronomiques donc il avait un rapport d'essurage plus élevé que celui de la Terre si ça avait été plus près on aurait peut-être trouvé un rapport d'essurage inférieur j'aurais dit la même chose ça ne veut pas dire que ça ne vient pas des comètes ça veut simplement il n'y a pas de moyen que l'eau arrive autrement que du système externe les comètes aussi en viennent donc je ne dis pas que c'est cette comète là c'est un mélange d'objets cométaires le seul rapport isotopique qui va vraiment être différent d'un objet cométaire à l'autre c'est celui là parce qu'il est tellement sensible à la température que si on se déplace un tout petit peu sur l'objet qui va se condenser on va avoir un rapport différent donc je pense que un, le rapport a été très bien mesuré que c'est remarquable qu'on ait été capables de le mesurer mais que dire à partir de là que l'eau ne vient pas des comètes est une erreur et ils ont dit en plus que quand on compare l'eau des astéroïdes dans les météorites à là on voit qu'on trouve la même chose ce qui est vrai ça veut simplement dire que le réservoir d'eau des astéroïdes provient du même type de mélange que le réservoir d'eau de nos océans ce que d'ailleurs on peut bien expliquer Merci Jean-Pierre j'aurais bien aimé donner la possibilité à Moselle de poser des applications Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Mais pourquoi tu ne le fais pas ? Mais si On est obligé de quitter Mais non mais quelle est la question ? Alors il faut que tu fasses une réponse rapide Jean-Pierre Mais il est 10 on a jusqu'à 12 Pardon je voulais savoir si on sait que la différence entre récomposée des carbonés organiques qu'on retrouve maintenant dans les comètes et ceux qui seraient venus il y a 3 milliards d'années en s'élancée dans l'océan La réponse est simple non on ne sait pas faire la différence on n'a pas d'idée ce que l'on pense c'est que les composés organiques que l'on voit dans les objets cométaires ils datent de cette époque là parce qu'ils n'ont pratiquement pas évolué depuis que la comète s'est formée c'est pour ça qu'on a été voir les comètes parce que c'est des gens qui ont tellement peu évolué donc il y a toutes les raisons de penser que ce qu'on mesure aujourd'hui dans ce genre d'objet aussi bien cométaires d'ailleurs que des astéroïdes très primordiaux c'est le même matériau qui est arrivé à l'époque mais bien sûr il y a peut-être parmi ces grains là des grains qui avaient une composition un peu différente qui ont permis compte tenu de ce qu'était l'eau à l'époque de démarrer la chose on ne pourra jamais le démontrer on pourra peut-être un jour merci Jean-Pierre merci encore applaudir 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 Merci.